Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, épisode 35 de cette saison. On arrive à la fin, un tout petit peu de retard, mes excuses. On n'était pas hyper, on va dire, attentifs. Je n'avais même pas vu passer le timer, mais on va être là. Alors, si vous remarquez, et vous êtes un habitué de l'émission, vous pouvez voir que nous ne sommes pas dans le coin habituel. Je ne suis pas dans le bon sens. Habituellement, c'est l'invité qui est assis ici. Et si je suis moi-même assis ici, c'est pour une raison qui est totalement compréhensible. C'est parce que l'invité du jour a décidé de faire une entrée un peu spéciale. Vous avez vu sur l'annonce, je suis ravi de recevoir mon frérot Nico, Nicotine, avec qui nous avons fait l'émission. Et je crois qu'il voulait entrer, qu'on lui mette un petit peu quelque chose en scène. Nico, tu es là ou pas ? Ah, Bélex, ça bloque. On a capté. Oh, j'ai pu, on a caution. Des cartes, des cartes. Ça va frérot ? Ça va tranquille, attends, ça. La forme. Bienvenue dans un commentaire libre. Bref, bref, bref. Je mets le Lehmann, on ne sait jamais si on le voit. Ça va, Zach ? Ça va et toi, tonton ? Bah, tu connais, on a pris le bolide. Bah ouais, je vois ça. Ouais, mais déjà, c'est la maison, tranquillement. On s'est garé, on s'est mis bien. Bah ouais. Ça va ? Tu testes un peu la place du boss, ça va et toi ? Bah ouais. Tranquillement. C'est un peu l'essence, par contre. C'est un peu le 98. Disons qu'il y a un petit peu de fioul. J'enlève les lunettes, parce que je ne suis pas Gilbert Montagné. Bah, ça va, Zach, tranquillement. Ouais, franchement, j'ai bien aimé l'idée de vouloir rentrer avec le scooter et toi, ça m'a régalé. Il est toujours près de soi, on ne sait jamais. À Paris, il y a beaucoup de vols. Je me suis dit toujours le prendre avec. J'ai essayé une fois de rentrer à la Défense. Ça n'a pas marché, mais... C'est un quoi ? N-Max, hein. N-Max 125. On met du 98 dedans, histoire qu'ils bombardent, qu'ils soient bien nourris. Et puis voilà, tranquillement. Incroyable, incroyable, incroyable. Plaisir, c'est énorme. Mon frérot, je te propose qu'on se rende les places mutuelles. On va faire, on va faire. On va échanger, on va échanger. On va échanger. C'est un bel bête, hein. Bah, tu connais, c'est... Franchement, un bel bête, hein. C'est du vrai, ça, ça passe partout dans Paris, ça. Ouais, je vois ça. Ça, c'est de l'interville à 80, c'est tranquille. De l'interville à 80, ne faites bien évidemment pas comme ça. Minimum. Ouais, et porter un casque aussi, c'est important. Exactement. Donc voilà, les gars, on est avec le 125, ça régale. Zach en Wimp, 35e épisode. Je suis ravi d'avoir mon frérot, Nico. T'as ravi aussi, hein. Bah ouais, mais je suis trop content, là. En plus, ce qui m'a régalé, tu l'as dit sur Twitter quand je t'ai annoncé, t'as une histoire avec l'émission. J'ai un background, j'ai un background. Exactement, j'ai un background. Il faut que je le dise, du coup. Bah oui, bah ouais. En fait, je vous explique. Moi, je suis quelqu'un qui, il y a trois ans, j'étais facteur. Et du coup, bah, petit facteur, petit airpod, et j'écoutais du Zach en roue libre en tournée, quoi. J'alternais entre ça, Popcorn, tous les trucs, tous les trucs. Et ça mettait du, ça mettait du, du Zach en roue libre. Et voilà, maintenant j'y suis, je suis content, tu vois, je suis content. J'ai un truc particulier avec ça. Très heureux de pouvoir faire ça. Ils vont rentrer pour sortir le petit scooter. Ouais, c'est vrai, il faut qu'ils s'en occupent un petit peu parce que là, on a... Voilà, ils s'en occupent, ça sent le fuel, ça bloque la cam. Bon, on va quand même pouvoir faire l'émission correctement. Et sorti de ça, t'es pas venu qu'avec ça. T'es aussi venu avec un petit... Ah, t'as capté. C'est quoi ce tapis de souris, là ? Ça, c'est tapis de souris NAPS. Obligé, hein. Obligé, attends, non, pardon. Comme ça, le N. Le N, je l'ai rencontré en plus cette semaine. Le Gout, frère. On a fait un tapis de souris à son effigie. Je me suis dit, tu m'as dit de ramener des trucs. Moi, j'ai ramené ça. Et voilà, la spéciale, le petit pot à cra, tu connais. Ouais. Et petit polo de la poste. Le polo de la poste, c'est bien joli. Ah, il est pas mal. Tu peux le montrer ou pas ? Je peux le montrer, tranquillement. Petit polo de la poste. Ah, masterclass. Clairement, masterclass. C'était vraiment le tien ? Celui-là, c'est vraiment le mien. C'est vraiment le mien. Celui-là, je me rappelle, je l'ai eu... Je crois que c'est trois jours avant de me faire virer. Bah, j'ai un background aussi avec la poste. Disons que t'es partie avec des goodies. Ouais, c'est ça. En plus, c'est un truc avec des points. Moi, j'avais pas le droit aux points parce que j'étais en intérim. Et c'est un collect-facteur qui me faisait croquer ses points pour avoir des sapes. Quel frère, quel frère. Bon, on va commencer gentiment. Et alors, parce que moi, j'aime toujours recevoir des créateurs de contenu qui ont émergé récemment. Et toi, t'es vraiment assez récent. Et c'est ça qui régale parce qu'on va pouvoir en apprendre justement sur toi avant et jusqu'à, du coup, maintenant, ce que tu fais. Maintenant, vas-y. Et donc, du coup, je vais te poser la question. Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Ah, celle-là, je l'ai entendue dans l'AirPod. Maintenant, j'entends dans la vraie vie. Elle est pour toi. Eh bien, moi, je m'appelle Nicolas. Nicolas Trouvé, mon vrai prénom. De bas, je viens d'Avignon. Ou Apte aussi. Et qu'est-ce que mon parcours scolaire ? Ouais. Bah, quatrième. Marchement, quatrième. T'as arrêté en quatrième ? Je me suis arrêté en quatrième, ouais. C'était pas trop ton truc, les études ? Bah, en fait, j'étais trop hyperactif. Moi, je suis un mec hyperactif. Bon, là, je me suis calmé. Mais quand j'étais petit, j'étais vraiment, vraiment, vraiment un fou. Genre, j'ai déjà mordu ma CPE. Ok. Bah, j'ai peut-être commencé trop violemment. Mais du coup, j'étais vraiment... Je faisais n'importe quoi. Et ça veut dire que j'ai déjà redoublé ma sixième, avec douce de moyenne, juste pour mon comportement. Et j'étais tellement excité, tout ça. Je prenais des médicaments, déjà, pour me calmer. Ça marche pas trop. Est-ce que j'allais te demander ? Tu penses que t'avais des soucis de concentration, ce truc-là ? Ouais, ouais, c'est ça. Je prenais des médicaments. Alors, ce qui était bien, c'est que le médicament, il me coupait la fin de midi. Et vu que j'étais en internat, c'était pas ma mère qui payait les repas, c'était l'internat. Du coup, je faisais croquer mon repas à quelqu'un d'autre. Tu connais déjà, on récupérait un peu de fame grâce à ça. Et sinon, ouais, j'ai arrêté en quatrième, parce que moi, j'étais en internat, plus famille d'accueil, plus j'allais voir ma mère. Et tous ces trucs-là, avec les médicaments, l'internat, la famille d'accueil, à un moment, ça m'a fait craquer. Et du coup, j'allais de moins en moins en cours. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de ma deuxième, sixième, quand j'ai redoublé, ils m'ont mis en emploi du temps aménagé. C'est-à-dire que sur, je sais pas, six heures de français dans la semaine, j'en avais que trois. Du coup, des fois, j'avais des trous, ce qui fait que je devais rattraper les cours, et automatiquement, ça a commencé à me larguer. Donc, en fait, c'était pas l'idée du siècle d'adapter au final l'emploi du temps. C'était l'idée du siècle pour la classe et pour les profs, parce que du coup, ils avaient un bouquin en moins, mais pour moi, c'est ça qui m'a dégoûté. Plus la découverte de Black Ops 2. Ah, frère. Ah, j'ai... T'as été de ce jus. Ah, franchement, j'ai été de ce jus. T'as goûté de ce jus-là ? Sur PS3, tout ça, j'ai bien mangé. J'ai bien mangé. J'ai les armes en diamant, du coup. J'ai eu du temps libre, après. Je vais poser une question sur mon bête, mais comment tu séchais les cours avec l'internat ? C'était du bon, on peut se dire que l'internat, ça fait que... Ouais, en fait, c'était un internat, ça s'appelle l'ITEP, là où je suis. Ça veut dire Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique. Je dirais sportive et pédagogique. Du coup, ce qui fait qu'eux, ils m'apportent un soutien dans l'école, dans tout ça. Mais en gros, si de moi-même, je veux pas y aller, ils vont pas m'obliger à y aller. D'accord. Mais au bout d'un certain moment, ils m'ont dit, écoute, tu veux plus aller à l'école, on te sert plus à grand-chose. En plus de ça, ma famille d'accueil... En gros, je changeais beaucoup de famille d'accueil. Dans ma famille d'accueil, ils violentaient une petite qui était là-bas. Ok, donc horrible. Du coup, j'avais prévenu au juge... En plus, la petite, la pauvre, elle avait appris à parler et à marcher, peut-être pas à marcher, mais elle avait appris à parler à 8 ans, c'est-à-dire qu'elle avait eu un certain retard. Et du coup, il l'a frappée. C'est-à-dire que tu mettais même la main devant elle, elle clignait des yeux. Donc j'en ai parlé au juge. Le juge, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont arrêté la famille d'accueil avec elle. Moi, du coup, j'avais plus de famille d'accueil. En plus de ça, j'allais plus à l'école, donc l'internat me voulait plus. Donc je suis reparti chez ma mère, du coup. Et pourquoi de base, tu avais une famille d'accueil ? Parce que l'institut était loin de chez toi, c'est pour ça ? Non, en gros, ma mère, c'est quelqu'un qui... Elle m'a eu très tôt. Ok. Et elle n'a jamais eu le rôle vraiment d'une mère. Du coup, à partir de 3 ans, moi, j'ai été placée. Donc je n'ai jamais vraiment grandi avec elle. Mais du coup, c'est grâce à ça que je suis devenu un peu sociable, parce que j'ai changé beaucoup de famille d'accueil, beaucoup de villes, donc me réadapter à une nouvelle école, à de nouveaux enfants, des nouveaux copains. Et je les perdais, parce que souvent, je quittais machin. Et c'est grâce à ça, on va dire, que ma mère, elle n'a jamais eu... Là, en ce moment, je m'entends bien avec elle et tout, mais on n'est pas les plus proches, tu vois. Je ne suis pas très proche de ma famille, parce que j'ai toujours vécu loin. Et souvent, j'étais souvent... Enfin, c'est moi-même. Tu vois, depuis 17 ans, je vis seule. Donc j'ai toujours ce truc où je me suis fait tout seul un peu et je m'en sors comme ça, quoi. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui me parle en me disant que justement, il a fait des familles d'accueil, etc., très jeune. Est-ce que tu gardes quand même des contacts avec certaines des familles d'accueil que tu as pu avoir ou genre pas du tout ? Oui, et non, je sais qu'il y a... Mais ça date, je crois qu'il y a 5 ans. 5 ans, je suis allé voir une famille d'accueil. Je ne l'ai pas trouvée parce qu'elle avait déménagée. Du coup, je suis allé voir une deuxième parce que c'était un peu dans la même zone. Et je l'avais recroisée. Et on avait parlé vite fait tout ça. Et elle m'avait rappelé des trucs. Quand j'étais petit, je me suis dit, mais c'est pas possible. Vraiment, je faisais des trucs. Là, je ne pourrais même plus, je ne m'en souviens plus. Je faisais des trucs vraiment de fou furieux. Mais quelqu'un qui devrait se faire interner. J'étais vraiment malade. Et malheureusement, je n'ai plus trop de contacts. Je sais que j'avais reparlé à la fille de ma famille d'accueil qui m'avait envoyé un message. Et elle m'avait dit, il faudrait qu'on se revoie et tout. Mais en fait, là, maintenant, je suis à Paris. De base, c'était à... Alors moi, j'étais à Avignon. Il y a Apte, peut-être pour ceux qui connaissent. Et il y a encore un truc qui s'appelle Viens. C'est vraiment un petit village paumé. Et on va dire que c'était la Apte, Gargasse et Viens. C'était dans ce zone-là. C'était un truc bien campagne, bien bardé, là. C'était comment la vie dans le sud, du coup ? Moi, j'ai kiffé. Moi, je suis un mec du sud. J'aime trop. Les gens sont gentils. Ils sont rayonnants. Moi, j'ai trop kiffé. Mais c'est vrai que là où j'étais dans la campagne, il n'y avait pas les connexions. C'était dur. En plus, j'étais en famille d'accueil. Donc, je n'avais pas de PC, pas de console. Moi, j'avais un passé. C'était vraiment... Là, j'ai eu mon premier PC à 20 ans. J'écris comme un bacieux, moi, sur le PC. J'écris avec les deux doigts, comme ça. Et je regarde le truc. Tac, je fais plein de fautes. C'est terrible. Est-ce que, du coup, ça a un petit peu influencé la façon dont tu as peut-être découvert... Tu m'as cité Black Ops 2, genre les jeux vidéo, les streams, les machins. Ça a été sur le tard pour toi, genre ? En fait, j'ai découvert Black Ops 2 et FIFA. C'était FIFA 14. Et je me l'ai tué à ça à l'internat parce que j'avais réussi à trouver le mot de passe de la Wi-Fi. C'est-à-dire, vu que c'était un truc... C'était pas une box free ou quoi. C'était un truc de société. Ils n'arrivaient pas à changer le mot de passe. Et quand je commençais à balancer le mot de passe à tout le monde, ils étaient en galère. Tout le monde avait la connexion. Et j'ai commencé à jouer comme ça. Et plus j'arrêtais les cours, plus je jouais, plus j'avais envie. Plus je me sentais bien dans les jeux. Et quand le moment est venu d'aller déménager, enfin de redéménager chez ma mère, je me suis enfermé dans les jeux. En plus, à l'époque-là, j'avais pas beaucoup d'argent. J'avais de l'argent de poche avec la famille d'accueil. Mais du coup, avec cet argent de poche, je voulais acheter une PS3. À l'époque, ça coûtait trop cher. Du coup, j'avais acheté une Xbox 360. Elle était moins chère. Sauf que la Xbox 360, il fallait payer le live. Et oui, 20 euros les trois mois d'Xbox Live, ou alors c'était 60 euros l'année. À l'époque, c'était vraiment trop la chine. Ça veut dire, ça marquait sur YouTube, Xbox Live gratuit. Je faisais des comptes en turc, en machin. Ça marchait pas. C'est ce que j'allais te demander. Il y avait toujours les 48 heures d'Xbox Live quand tu créais un nouveau compte. Toi, je te parlais, t'as fait un paquet de nouveaux comptes. J'ai fait des paquets de comptes. Et je crois que le compte que j'utilisais, c'était un compte en turc. Et des fois, je recevais des mails. Je comprenais rien, du coup. Mais ouais, j'ai eu ce passé-là. Et après, quand je suis parti chez ma mère, je me suis vraiment enfermé dans les jeux vidéo. Parce que là, c'est plus possible pour moi de jouer et de faire une nuit blanche. À l'époque, c'était à l'aise. En plus, à jouer Black Ops 2 sur Télé-Cathodic, c'était terrible. Ouf ! Les vilains de tubes cathodiques avec les couleurs, les trois fils, blanc, jaune, rouge. Exactement. Avec le micro-casque qui faisait que micro, avec une oreillette. À 20 balles de chez Micromania qui se cassent, c'est super facile. Exactement. Et je me tue à ça. Et je me rappelle, cette période-là, c'était sombre parce que j'avais déménagé. Enfin, du bas, j'étais à App. Là, j'ai déménagé chez ma mère. Et je ne voulais pas parce que je savais que ça allait mal se passer et qu'elle n'avait aucune autorité et qu'elle ne m'aidait pas à aller vers l'avant. Je me suis pas réinscrit à l'école, elle s'en foutait. Donc, je savais que ça allait être terrible. Mais j'étais content parce que je pouvais jouer au jeu. Et quand j'ai déménagé chez ma mère, je me suis enfermé dans les jeux vidéo, dans la bouffe. J'avais pris énormément de poids et j'étais un peu limite en dépression parce que je n'avais aucun pote. Mais quand je te dis aucun pote, c'est zéro pote. Oui, logique, parce que tu avais perdu juste le premier facteur de sociabilité quand tu es jeune, c'est l'école. Tous les potes sont plus ou moins liés à l'école. Alors que moi, je suis quelqu'un de très sociable à la base parce que j'en ai rencontré plein des personnes. Et c'est vrai que ce moment-là, c'était... En gros, je m'enfermais dans les jeux vidéo donc je ne calculais pas. Mais quand je me repense maintenant, je me suis dit que c'était terrible. Cette période-là, le Nico, il était terrible. C'était un petit peu à suite de ce que j'allais me dire. Quand tu arrives en 4e, en général, toi, tu avais redoublé, donc on va dire dans les 13-14 ans, en moyenne. Tu te donnais quel futur à ce moment-là ? Est-ce que tu avais un esprit ou alors justement, comme tu nous le disais, tu as foncé genre jeu vidéo sans trop réfléchir ? Non, franchement, à cette époque-là, c'est à regarder Grand Master avec Gotha et toi sur Advanced Warfare. Je l'ai saigné le jeu. Advanced Warfare, vraiment en masterclass. Mais je te jure, à ce moment-là, alors en fait, regarde, je t'explique l'histoire, ce qui m'a un peu relancé. Donc à l'internat, un jour, il y a un éducateur qui me fait tomber mon téléphone et genre, je le ramasse et tout. Et en fait, il fallait aller à la réunion. Moi, je boudez, je ne voulais pas aller à la réunion qui était littéralement comme si là, il y avait le canapé. La réunion, elle était là. Moi, j'étais assis sur le canapé, jouais et il me disait ouais, bah viens, il faut venir. Moi, je dis non. Du coup, à un moment, il prend le canapé, il le soulève comme dans Pascal Le Grand Frère avec le lit et il le fait tomber. Oh la ref ! Il le fait tomber et moi, du coup, ça fait tomber mon tel et ça le fissure un peu. Du coup, je m'énerve et je lui mets une claque, tu vois. Et là, lui, il ne répond pas par la claque parce que c'est un adulte mature et du coup, lui, il se dit, bah tu sais quoi, moi, je vais aller porter plainte. Donc, il allait porter plainte, je vais à la police et tout. Tu connais le gangster que je suis, ça a pris les empreintes et tout. T'as capté, on a un passé. On a un passé dans la police. T'as capté un mugshot comme Donald Trump ? Non, c'était que, ils m'ont mis, quand j'ai fait le jugement, ils m'ont mis en genre de garde à vue dans le truc. En plus, j'ai des garde à vue, j'avais mon tel. Et quand il a vu mon tel, il l'a récupéré. Mais t'as capté, quand je me rappelle ça, je me dis, j'ai un passé sulfureux un petit peu, garde à vue à 15 ans. Je suis resté 5 minutes, après le juge, il m'a pris. Et par exemple, j'étais une petite salope pour le juge. Vous avez fait ça ? Oui, c'est moi, j'ai mis une claque. Du coup, ils m'ont mis une tutelle jusqu'à mes 18 ans. D'accord. Et cette tutelle, parce qu'elle a capté, elle a vu l'hygiène de vie, elle s'est dit, là, il faut faire quelque chose. Du coup, elle m'a mis dans un truc, je ne sais plus, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc de redressement, c'était une école où tu allais tous les jours et tu faisais de la ferronnerie avec le bois, de la boiserie, de la menuiserie, de la menuiserie, de la menuiserie, tout ça, des activités, tu allais en classe et tout et j'avais repris goût à un vrai rythme. J'avais vraiment repris goût et tu touchais un petit peu d'argent. Ok. Mais sauf que quand tu n'allais pas, tu ne touchais pas cet argent. Après, je te dis, c'était 130 euros par mois, tu vois. Genre, ce n'était pas grand-chose. Et ça, jusqu'à mes 18 ans. Donc, ça m'a permis de re-sociabiliser et trou noir, qu'est-ce que j'ai fait après ? Déjà, c'est bien. Ouais. Parce que franchement, tu avais eu un excès de violence quand tu avais 14 ans avec un animateur, du coup, enfin un éducateur. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que ça t'a quand même calmé un peu cette période de 4 ans où ça t'a permis d'arriver jusqu'à la majorité, découvrir un peu le boulot, commencer à faire des choses, je ne veux pas dire utiles, mais où t'apprendre. Ouais, ouais. En fait, c'est clairement cette période-là où quand j'ai commencé à re-sociabiliser et quand j'ai commencé à repartir. En fait, il y avait des sortes de cours mais c'était facile, tu vois. Mais genre, rien que le fait d'écrire à la main, ça m'a rappelé les sensations de l'école et je me suis dit putain, genre, c'est pas mal. Le mec qui a inventé ça, il est bon. Ouais, l'écriture manuscrite, c'est bon. Il est bon. Le DLC, c'est bon. Et du coup, j'ai redécouvert comme ça, j'étais choqué et j'ai commencé à toucher mes sous et à ce moment-là, il y avait une application qui s'appelait Periscope. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, des live Periscope. Et du coup, ça faisait des live Periscope et j'avais rencontré une meuf en live Periscope. D'accord. Là, je me suis dit, la meuf, elle venait de Bretagne et tout, on commençait à parler, elle s'appelait en FaceTime, on dormait, enfin sur Messenger, c'était des Messenger, on dormait et tout ensemble, enfin ensemble, en visio, tu vois. Sauf qu'elle habitait en Bretagne. Elle était loin, tu vois. Et à cette époque-là, moi aussi, je jouais encore aux jeux vidéo. Et un jour, je vais aller la voir, sauf que pour aller la voir, il faut au moins que je reste un petit temps, tu vois. Sauf que je n'avais pas les sous de prendre un hôtel. Donc c'était soit chez elle, soit rien. Elle vivait chez ses parents. Et un jour, elle fait un pacte avec sa mère, genre en mode, si elle a le code, j'ai le droit de venir dormir une semaine, tu vois. D'accord. Et elle a le code, 40 sur 40, masterclass. Ah oui, c'est le niveau de motivation. C'était maximum. Ce qu'il faut savoir, en plus, c'est qu'à cette période-là, ma mère, elle avait perdu son appart et du coup, on vivait chez ma grand-mère. D'accord. Et en gros, ma grand-mère, elle habitait dans un quartier Avignon, Saint-Chamond, pour ceux qui connaissent. Et ma mère, elle avait des cafards chez elle. Et du coup, on allait chez ma grand-mère. Les cafards, ils ont vu la part T3. Ils ont fait vraiment, c'était que des texies. Ça construisait de partout. Texie, tu veux dire texie ? Ouais, texie, tu connais. Tu connais. Ouais, texie, on n'a pas l'accent. On n'a pas l'accent. On regarde, du coup, on dit du cassatoire. Ah non, mais t'es fort. Mais du coup, les cafards, ils avaient vraiment, c'était vraiment le prime des cafards. Donc du coup, disons que t'étais dans un moment où on vivait un peu d'insalubrité. Assise dans un T3. Moi, j'avais ma chambre. Mon petit frère, il dormait avec ma mère. Ma grand-mère, elle dormait avec ma mère dans le salon. Et j'avais mon oncle, la soeur de ma mère qui vivait dans sa chambre. Moi, tu connais, j'arrivais à sécuriser. Les cafards, c'est comme le même de Kameto qui est derrière devant la porte. C'était comme ça, ils ne passaient pas. Bref, je n'en pouvais plus de vivre comme ça. Et j'étais trop jeune encore pour quitter la ville, enfin le quartier. Le domicile. Pour quitter le domicile. Et en mode, à partir de ce moment-là, là, je vois que je peux aller chez ma copine. Oui. Et donc, j'y vais, 15 heures de flixbus, Avignon, enfin Bretagne, en bus, en France, en Brest. Fougère, tout ça là. Ceux qui connaissent la ville, ça s'appelle Vieux Vissurquénon. C'est en Bretagne, c'est... Il n'y a qu'un intermarché là-bas. Le pire, c'est que tu dois bien avoir au moins quelqu'un qui va dire c'est à Saint-Borne de chez moi, c'est à côté. C'est sûr, un mec, il habite à Vieuxville et comme ça. Quoi ? Et bref, je suis allé là-bas et au final, je me suis trop bien entendu avec elle, avec sa famille et dans ma tête, je me suis dit en fait, j'ai une nouvelle famille là. t'as capté, la daronne et tout, le petit frère, c'est de côté. Pour l'instant, ma nouvelle famille, elle est là et je me suis dit quitte à aller là-bas, autant déménager. Et tout, j'appelle parce qu'à ce moment-là, j'étais en genre de service civique et je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas moyen de décaler le service civique dans cette ville-là pour toucher un peu d'argent, prendre un appart et tout ? Il y a des trucs qui sont entamés, carrément, je vais en Bretagne faire un rendez-vous avec la mission locale de là-bas et tout ce machin et là, elle appelle comme ça, elle était en voyage à Malte. Allô ? Ouais ? Bah écoute, oh là là ! C'est la vie en bleu ça ! Ah ouais, là j'étais comme ça, c'est pas grave, moi je m'aider que j'étais, c'est pas grave, c'est pas grave, tranquille, je viens, on règle ça et j'ai pris le soir même un truc, 15h de bus, ma mère pas de nouvelles, elle m'a jamais envoyé de message, elle s'en foutait, je vais là-bas et tout, je pleure, je suis dégoûté et tout, je repars triste et tout et à ce moment-là, du coup, je retourne chez moi et là, vraiment, c'était mon premier amour, mal de ventre, vraiment, j'ai pas mangé pendant une semaine et au bout du septième jour, j'étais en train de... Le temps de réaliser un petit peu, on va dire. J'étais en train de vaciller et à ce moment-là, il m'a fait perdre du poids de baiser, ça veut dire que j'étais... Je me regarde dans le miroir, je me dis, ouais, pas mal, je pensais pas. Mais comment ça, pas mal ? Pas mal, tu connais pas mal, tu vois, et à ce moment-là, je me suis dit, en vrai, c'est le moment de reprendre le foot, en plus, je touchais un petit peu d'argent, là, j'ai repris le foot, je me suis mis bien physiquement. Là, t'étais à nouveau dans le sud ? Ouais, là, j'étais reparti dans le sud et du coup, c'est là où j'ai rencontré mes amis, mes amis du foot qui sont toujours mes amis maintenant et là, ça m'a fait reprendre goût à la vie et là, c'était le début du Nico. Magnifique. J'ai commencé à trouver un autre service civique, j'ai trouvé un appartement, moi, j'ai appelé un propriétaire, je lui ai dit, écoute chef, là, j'ai un service civique et je vais me lancer dans les livraisons des livrets roux. Je ne sais pas combien je vais toucher mais fais-moi confiance. Au début, il m'a dit, écoute, je m'en fous tes histoires, viens visiter l'appartement, on verra. Le mec, je m'entends et tout, on parle de son fils, on parle de foot, il a dit, toi, sens le potentiel, mon potentiel gamin. Pas mal, pas mal. Parce que des propriétaire qui sentent les potentiels, c'est rare, qu'on vous dise bien les choses. je suis venu vraiment, j'avais, je touchais 500 euros par mois, le loyer, il était à 350. Bon, avec la CAF et tout, les aides, tu vois, ça me revenait à 100 balles. Mais le mec, il s'est dit, toi, ça se voit que tu as faim et ça se voit que tu vas rester, c'était un petit studio 20 mètres carrés, il m'a dit, tu vas rester un an et demi, grand max. Donc moi, je préfère t'arranger toi que le petit-fils à papa qui vient pour les étudier. Qui n'en a pas vraiment besoin d'un enfant, ou en tout cas, qui va pas galérer à trouver autre chose. Et du coup, là, je prends l'appartement et la première fois, je me dis, là, je vais commencer les livraisons. T'avais quel âge à ce moment-là ? 18, 19, 20 ? Là, j'avais 17. Ok. Ah, t'étais encore mineur à ce moment-là ? j'étais encore mineur. Ton premier appart, t'étais encore mineur ? Et t'avais, je suppose, le truc d'émancipation ? Ouais, voilà, c'est ça. J'avais le truc d'émancipation, j'avais 17 et tout, et même pour les demandes des livres-rousses, t'es plus tranquille et tout, j'ai pu faire la demande. Bon, ils me l'ont débloqué quand j'avais 18, mais j'ai eu mon appart un mois avant, tu vois. Et bref, là, je me dis, vas-y, je vais commencer vélo, tout ça, pour faire les livraisons. Déjà, premier jour, avant de commencer les livraisons, un jour avant de commencer les livraisons, j'attachais mon vélo à la fenêtre au barreau, tu vois. Un jour, je suis comme ça, je regarde la télé, je vais pour dormir et j'entends un bruit qui se fait, tu vois. De barreau. Un bruit de barreau, machin, quelqu'un est en train de démonter un truc. Je me dis, c'est qui, bref, je vais dormir, je m'en fous. Le matin, je me lève plus la roue arrière. Non, je suis un fou, ça, c'est un autre truc. Je suis allé à Leclerc faire mes courses, j'attache mon vélo, j'entends la chaîne, elle se détache. Je dis, putain, j'ai mal attaché, heureusement que je rattache mon vélo, je vais faire mes courses comme ça, tac, je repars. À l'époque, en plus, les courses 30 euros, t'étais Gucci. J'arrive, je ressors, je ne vois plus le vélo. Là, j'ai un truc au cœur, je me dis, je n'ai pas de chance, je n'ai plus de vélo, je me le suis fait voler. J'ai cherché sur le bon couette où il n'y avait pas. Rien. Vraiment rien. Et là, du coup, je vais pour mon cousin, enfin mon oncle, qui me prête un vélo. Je vais, machin. Le lendemain, je me fais voler la roue. Du coup, moi, je retourne au quartier, dans un truc, je revole une roue, et là, pour faire des dévraisons. Attends, t'as fait oeil pour oeil. Je me suis dit, en fait, dans le monde, là, techniquement, il manque une roue. Et genre, en gros, quelqu'un change de, enfin, vole des roues, donc là, il manque une roue à quelqu'un. Et j'ai fait ça. Du coup, j'ai commencé les livraisons, et là, je me suis fait d'autres potes en livraison. En plus, à l'époque, Deliveroo, c'était team vélo, c'était pas scooter et tout. C'est-à-dire, à l'époque, on avait vraiment, dans Avignon, on avait la haine des scooters. On était des poucaves. Voilà, allô, Deliveroo, il y a des mecs, ils sont en scooter, c'est terrible, ils sont en train de nous niquer. Et au début, ils étaient là, ouais, mais non, c'est inadmissible. Après, ils ont commencé à dire, après, s'ils font pas forcément de mal, c'est pas compliqué. Et après, c'était scooter pour tout le monde. Oui, oui. Et à partir de ce moment-là, je me suis fait, donc je conçais le foot, je faisais du vélo, j'étais à ma shape, franchement, c'était bien. Foot plus vélo tous les jours, pour Deliveroo, par jour. Je m'étais vraiment donné, j'avais investi même dans un vélo à 2000 balles, vélo de route, pour faire du vélo de route et en livraison du route, vélo que j'ai bien abandonné maintenant. Enfin, il est dans mon studio accroché en l'air. Tu t'es pas fait voler celui-là ? Non, celui-là, il est bien accroché en l'air dans mon studio. Il est sur le placo accroché. Et voilà, en vrai, à partir de ce moment-là, au bout d'un moment, les livraisons, elles m'ont saoulé. Du coup, j'ai croisé un facteur. J'ai dit, ouais, il y a moyen d'être facteur et tout, c'est possible. Au début, il me dit, il me prend pas trop ça. Il me dit, ouais, si, il faut faire ça, machin, envoie ton CV, machin. J'envoie pas mon CV. Je le recroise en livraison, genre une semaine après. Je lui dis, mais en vrai, parle-moi plus un peu du métier, ça m'intéresse, avant que je dépose un CV. Et là, il me dit, ah, bah, ça va, t'as l'air intéressé. On cherche des jeunes et tout. Écoute, dépose un CV, moi, j'ai parlé de toi. tu pries à la poste là où j'étais. Avant qu'on parle justement de la poste, parce que ça m'intéresse, t'as mentionné deux trucs que je trouve intéressants. T'as mentionné le service civique. Ouais. Et du coup, la livraison. Et avant qu'on parle de la livraison, on va parler du service civique. Ça consiste en quoi ? Pour ceux qui nous écoutent, comment ça marche ? Parce que t'as dit, j'ai fait service civique, j'ai fait service civique. Un service civique, c'est un truc payé par l'État. Je crois qu'il y a un truc de 100 euros qui est payé par l'entreprise dans laquelle tu fais. Et ça permet, tu fais 20 heures par semaine et tu donnes de ton temps. C'est un peu comme un stage rémunéré. Ça permet aux jeunes de découvrir un métier et d'être payé, d'être rémunéré pour ça. Et voilà. Et j'avais fait un service civique dans mon club de foot. Alors, je faisais pas les 20 heures. Ok. J'étais entraîneur. D'accord. Et eux, ils me donnaient pas les 100 euros, mais je m'en foutais. À côté de ça, je faisais de livraison. Donc, j'ai bien ma vie. Je payais 100 balles de loyer. J'étais bien. Il y a Hugo qui me dit dans l'Orienne c'était un club de sessi-fout. Laissez-moi tranquille. Mais j'ai un background dans le sessi-fout aussi. On a une ref commune. J'ai un background dans le sessi-fout. Ouais, certes, certes, j'ai été bon. J'ai pas triché. Arrêtez de dire que j'ai triché. C'est juste que voilà, c'est... Pour la petite anecdote pour ceux qui n'ont pas la ref, on a joué chez Dogby pour un versus. Il y a eu un match de sessi-fout. Vous avez ici le meilleur joueur de sessi-fout du siècle. Le frérot à l'aveugle envoie des appels en profondeur, des talonnades, des tirs dans le bon sens. Toi, tu sais même pas où t'es sur le DR1, tu sors, lui, il n'y a pas de souci. Vraiment, Barco là. T'as capté tout ce fait dans l'oreille interne, tu vois. Ça veut dire, moi, j'ai un bon, tu vois, je fais du vélo, j'ai l'équilibre. Ça veut dire, je connais. Mais non, j'étais bon, j'ai mis une talonnade, les appels en profondeur, j'ai pas fait exprès. C'est l'instant d'attaquant, j'étais numéro 9. Bah oui, l'instant d'accord. Et bref, en tout cas, j'ai bien mis un triplé au Sessifoot. Bah ouais. Et voilà. Il y en a qui étaient vraiment Sessifoot, d'autres, ils étaient en foot. Non, moi, j'étais Sessifoot, je sais Sessifoot, je te connais. Et du coup, tu faisais entraîneur, genre, tu sais quoi, t'avais des petites équipes de jeunes, des petits machins ? c'est ça, j'avais des petits jeunes, mais c'était des jeunes de quartier bien, bien, tu vois, ils footaient la haine des fois, de temps en temps, c'était dur à gérer. Et ouais, du coup, j'étais entraîneur de ce moment-là, je faisais du foot à côté, les livraisons, le service civique, bah j'étais bien. Sauf qu'au bout d'un moment, ça me saoulait de faire des livraisons, parce que, en fait, t'as vu, par exemple, l'hiver, l'hiver, il fait froid, j'ai besoin de rester dehors, tu t'arrêtes 10 minutes et quand tu repars, t'es tout froid, t'as envie d'arrêter, et ça, c'était un peu relou. Et parmi les jeunes que t'as eus, est-ce que, même si à ce moment-là, quand t'avais pas 30 ans, tu vois, est-ce que t'en avais certains, t'essayais un peu de les conseiller vis-à-vis de toi, ce que t'as vécu dans ton parcours de vie, tu vois ? Oui et non, en fait, j'étais beaucoup concentré, en fait, c'est beaucoup de, à ce stage-là, parce que j'avais des U12, c'est beaucoup de pédagogie, t'apprends pas forcément à jouer. Donc oui, tu vois, par le truc, tu dis, ouais, les gars, faites pas gaffe. Moi, je pense qu'il y en a un, je dirais pas son blase, mais ça, lui, il a 70% de chance d'unir en prison, un petit que j'avais. Je pense que lui, il a des chances, donc je sais pas ce qu'il, comment actuellement. On lui souhaite qu'il soit pas en prison. On lui souhaite qu'il y soit pas, tu vois, mais il a toutes ses chances, en tout cas, il a un beau potentiel. T'essayais quand même de lui parler un peu ? j'essayais, en fait, tu pouvais, à part donner des punitions et machin, tu joues pas là, tu joues pas là, pars de l'entraînement, des fois, rebeufs, les darons, ça rigolait pas. Des fois, j'allais voir, une fois, je suis allé voir un daron, je lui ai dit, son fils, il a fait ça, ça. J'ai entendu, j'ai entendu une demi-volée dans la joue, c'était terrible. Tu vois, donc le petit, après, il était calme. Mais du coup, j'essayais pas non plus d'aller... Oui, pour éviter que ça... C'était que des menaces, tu vois, pour éviter que le petit soit traumatisé. Et la livraison, ça se passe comment ? Moi, j'ai jamais fait livreur et en plus, le pire, c'est que la livraison, ça fait longtemps que maintenant, c'est en place. On sait que les conditions, elles ont souvent changé. Toi, quand t'étais livreur, c'était comment, typiquement ? Est-ce qu'il y a des vraies anecdotes quand t'es livreur, Beritz Deliveroo, et tout ? Bah, Avignon, c'est tranquille, c'est pas une ville de fou comme Paris, tu vois, et puis Paris, il y a plusieurs zones. Avignon, c'était simple, Deliveroo, ça marchait au début en termes de créneau. C'est-à-dire qu'en gros, t'avais un positionnement dans l'application, soit t'étais le créneau de 11h, soit t'étais le créneau de 13h et le créneau de 15h. Et en gros, si tu réservais des créneaux, par exemple, 11h, 13h30, et que tu ne l'honorais pas, du coup, tu mangeais une suspension, ce qui fait que tu passais de 11h à 13h. Et tous les lundis, à 11h, tu recevais une notification, réserve tes créneaux à la... Moi, je pensais que tu faisais quand tu veux. Ouais, avant, c'était comme ça, dans les petites villes. Et du coup, il y avait un système de créneau et en mode, quand t'étais à 15h, tu mangeais les miettes, il y avait des trucs que personne ne voulait faire, là où il n'y avait pas beaucoup de trafic et c'était terrible. Et il y avait ce qu'on appelle aussi un minimum garanti, c'est-à-dire 10h au minimum garanti si t'acceptes toutes les courses. Si t'acceptes toutes les courses et que t'as fait 7h, des livreurs t'augmentes à 10h. Et à ce moment-là, c'était un peu la guerre de temps en temps avec des livreurs, en mode, pourquoi toi t'as loupé ça et t'es à 11h, moi je suis à 13h, il ne me reste rien. Tu mettais des notifications quand des gens se désinscrivaient et il ne fallait pas se désinscrire moins de 24h à l'avance que tu manges une suspension aussi. C'était assez strict. Oui, c'était restreint et strict. Et en vrai, au bout d'un moment, j'étais bien positionné parce que j'étais tout le temps là, je n'avais rien à faire. Je n'avais pas de meuf, je faisais juste des jeux vidéo, j'étais entraîneur. Donc mes créneaux, c'était toujours les mêmes. Ça gagnait quand même un peu ? Oui, j'arrivais à encaisser des fois des 2000-2005 par mois. Après, je me la donnais en vélo. J'envoyais des 500 kilomètres par semaine de vélo. Et voilà, mais je me la donnais, c'était vachement bien. Et pour moi, à cette époque-là, je ne faisais pas de fast-food, rien. Ça mangeait des boîtes. Je voulais apprendre à cuisiner parce que je venais d'arriver seul. Du coup, franchement, j'étais... Maintenant, tu sais cuisiner ? Maintenant, je suis toujours cuisiné, mais tu as capté Paris, on a découvert... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris un peu de poids là. J'ai découvert la cuisine à Paris. Et tu as fait quoi il y a deux jours à WebEd ? Comme recette ? Je fais un petit tacos 16 viandes tranquillement. Petite vidéo YouTube qui arrive d'ailleurs. J'ai préparé un petit tacos 16 viandes. J'ai eu l'honneur de goûter. Et il y avait quoi dans ce tacos ? Alors, il y avait quoi ? Attends, j'ai encore la liste, je vais te dire parce que 17 viandes, c'est dur à énumérer. Pendant ce temps-là, Hugo, il a dit qu'il avait une vidéo de toi en train de travailler. On va la mettre. Vas-y, comme ça, j'ai le temps de regarder ce que j'ai acheté. Croyez-moi, j'ai... D'accord ! Déjà, j'étais plus skinny quand même. Ça se voit que tu faisais du vélo. Comment t'étais plus skinny de ouf ! Je faisais du vélo à ce moment-là. Je suis choqué de te voir comme ça. Je faisais du vélo à ce moment-là. Là, c'est bon. Je me suis repris. J'arrête de faire manger n'importe quoi. Ça, je le dis tous les mois, mais normalement, aujourd'hui, c'est bon. Bref, dans le fameux tacos 16 viandes, il y avait kebab, tenders, nuggets, merguez, saucisses, cordon bleu, viande hachée, poulet mariné, entrecôte de bœuf, bacon de dinde, boulette de veau, langue de bœuf, côte d'agneau, côte de veau, et le dernier, c'était rognon. Tacos et de l'œuf. Un peu d'œuf aussi. Histoire de mettre du lion un peu. Histoire de... Voilà. Après, vu que vous devez goûter, j'ai voulu faire halal. Et malheureusement, dans les boucheries halal, il n'y a pas de l'exotique comme du canard souvent. Donc, j'ai fait comme je pouvais. Mais j'ai réussi à caler ma petite langue de bœuf, les rognons. Franchement, les amis, j'ai croqué dedans en croquant bizarrement. C'était élastique, ça avait du mal à... bah après, j'étais étonné. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas trouvé de truc halal. Donc, je suis allé dans un kebab halal. J'ai récupéré... Une marquette de viande, non, j'ai récupéré un kebab entier. En gros, il m'avait mis du pain et juste du kebab. Mais le kebab, ça l'a mis en entier dans le tacos, ça l'a refermé avec le pain. T'as pas capté, mais ouais, ouais. J'ai mis le kebab dans le tacos directement. J'ai pas cherché à prendre la viande. Il y a 15 ans juste à côté. On va le baiser. Quoi ? Mais t'as pas vu, il y a une partie, elle était au bête. On peut le monter en verre, lui. Ah, mais t'as mangé la partie kebab. C'est normal que c'est sec, mon frère, il y avait le pain dedans. On va le lever, lui. Manger un tacos au kebab, c'est pas mal. T'as jamais vu ça, je t'ai dit, il fasse good cuisine, t'as jamais fait pour l'instant. Il tente tous les trucs, bah ouais, on lui a piqué sa place. Aucun problème. En tout cas, vraiment, elle est rognée, on a le rogne de beuve. C'était masterclass. On a hâte de voir ça. En tout cas, la cuisine, nickel. Est-ce que, pour partir après, t'as déjà eu des anecdotes vite fait quand t'étais livreur ou rien de spécial ? T'es déjà parti avec les commandes à 4h du matin ? En fait, sur Deliveroo, j'avais une tech, c'est-à-dire, des fois, j'acceptais la commande, je valide tout. Oh, la commande, elle est loin, comme ça. Appel service client. Ouais, la type, désolé, vraiment, là, je suis tombé, la commande, elle est morte. Ah, bah, pas de souci, monsieur, écoutez, j'espère que vous allez bien. Oui, oui, ça va bien, je me suis rattrapé. Par contre, du coup, j'étais payé au lieu d'aller loin et la commande, elle était dans mon sac. Alors, ce que je faisais, c'est que, en fait, des fois, je faisais souvent ça quand j'avais la flemme. T'es un petit con, hein ? T'es un petit con. Alors oui, déjà, j'étais un gros con même parce que le client, il était comme ça, il se dit, ah, je vais manger à la fin. Oh, le client se faisait rembourser et le resto se faisait rembourser. C'était tout pour Deliveroo. Pour d'abord, il fallait se manger parce qu'ils m'ont, sur des trucs, qui m'ont bien niqué des fois. Et en fait, à ce moment-là, j'en pouvais plus de manger les commandes dehors et je faisais du foot et du sport, j'avais envie de garder une bonne ligne. Du coup, j'avais un snap avec des collègues et je mettais en story où l'équipe, qui veut un tacos avec la commande et j'allais livrer mes collègues. Et je te jure, pendant la semaine, je livrais 5-6 collègues et juste une fois, je l'ai fait, ils m'ont dit, mais monsieur, c'est quand même la 45e fois que vous tombez. Bah, ça fait beaucoup. Oui, c'est vrai, pardon. Et après, j'ai arrêté pendant une semaine et je l'ai refait la semaine d'après et c'était bon. Ils avaient oublié, ils avaient effacé mon nom. Mais je faisais gagner la commande aux collègues et ça, c'était Mastercard, c'est ce que dépasse des. Chavis. Ils se sont allés en vélo, j'allais servir les collègues. Bah, écoute, frérot, t'as faim, tu veux un tacos ? Bah, attends, vas-y, je t'en fais péter un. Allez-y, hop. Bah, oui, il fallait bien vivre. Je vous rends compte que t'es un beau connard. Bah, oui, mais ça va. C'est moi, j'ai changé d'équipe. Je me suis, pardonnez-moi, pardonnez-moi les clients à qui j'ai fait ça, mais t'as capté, t'as été remboursé et souvent, des fois, la commande, elle pétait. Du coup, le client, il disait, enfin, le service client a appelé le client. Ouais, excusez-moi, il a eu un problème, il voulait qu'on refasse la commande et du coup, la commande, elle ressonnait. Non, elle ressonnait pour moi. Et du coup, je me suis dit, ah, lui, il a vraiment faim, il a recommandé. Mais cette fois-ci, je la prenais pas. Je la prenais pas, je me disais... Tu me disais que tu la reprenais à la tête. non, non. Dans un premier temps, juste après ça, t'as fait facteur. Ouais. C'est comment facteur au quotidien ? Est-ce que c'est un peu... Vraiment ? Genre, c'est les tournées, c'est comment ? Je te jure, c'était la... J'étais plus heureux que maintenant, tu vois. J'étais vraiment heureux parce que, bon, là, ce qui est bien, c'est que, ben, là, ce que je fais maintenant, je touche plus d'argent, je suis techniquement, on va dire, un petit peu reconnu dans la rue, tu vois, donc il y a ce côté-là où quand t'es un mec qui suit que sur les réseaux, tu te dis, putain, j'aimerais bien que ça m'arrive, tu vois. Mais j'étais heureux parce que je faisais... En fait, mon temps, il était full. Je faisais Ella Post le matin, l'après-midi, l'entraînement des petits, le soir, mon entraînement de foot. Et après, quand je rentrais petit FIFA à Club Pro avec mes collègues, ça, c'était vraiment masterclass. Mais vraiment, meilleur métier du monde, même s'il commençait à devenir de plus en plus compliqué parce qu'au-delà d'être facteur, il demandait de vendre des timbres, de faire ci, de faire ça. Mais vraiment, moi, déjà, je mettais l'ambiance à la poste comme des fois, je fais à Webedia, je mets l'ambiance et du coup, les facteurs, ils ont tous 30, 40 ans et là, ils voient un petit jeune de 20 ans arriver, ils voient que j'ai envie parce que je travaille bien, je mets l'ambiance, ils étaient comme des fous, ils revivaient. Franchement, ils faisaient des blagues sur le caca alors qu'ils n'en avaient jamais fait, je les avais vraiment matrixés, tu vois. Et à cette période-là, il y avait aussi, à la fin de mois, les calendriers. Oh, les calendriers. Ça, ça veut dire, toute l'année, tu passais à régaler les gens, des petites vieilles dames, des petits clins d'œil, tout ça, des petits sourires, tenez votre recommandé, je vous le signe à votre place, ça reste entre nous, machin, je sais que vous rentrez dans une heure et là, bam, tu passais au calendrier, oui, bonjour, excusez-moi, c'est le facteur, là, je vous vends des calendriers, ça vous intéresse, vous donnez ce que vous voulez, mais pas de souci, tiens, allez, 50 balles, ah bah, merci madame, en plus, c'est vrai, vous voulez quel calendrier, le chat, le chien, le cheval, j'ai tout, vous inquiétez pas, j'en veux même pas, c'est juste pour le geste. À la fin, tu finis, 3000 euros en liquide, comme ça, je me trimballais, j'ai l'impression d'avoir Tony Montana, je marchais les rues comme ça, je passais 3000 euros dans la barre, c'était si ouf que ça, les calendriers, mais encore, dis-toi, je suis resté qu'un an sur la tournée, si tu restes trois ans et que tu connais tout le monde, tu peux prendre au moins 5 cas, facile. Les facteurs, vous cachez bien vos dieux, je connaissais pas du tout ce bail de calendriers. Je sais pas s'il y a prescription, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, l'Ursaf, tout ça, je connaissais pas, mais il y a peut-être prescription, tu vois, je me dis, hé les mecs de l'Ursaf, désolé, mais à ce moment-là, je me rappelle, j'avais acheté pour la première fois mon Apple Watch, qui est morte, je l'ai rayé de partout, j'avais acheté mon iPhone 12 Pro Max et les Airpods, vraiment, j'étais comme le même avec la sacoche qui met tout là, j'avais tout l'ensemble, j'avais stampé les trois. T'avais quoi ? T'avais les Waves aussi ? T'avais du rug ? Waves du rug, la fois, j'étais vraiment à mon prime, tu vois, et à ce moment-là, du coup, iPhone 12 Pro Max, machine magnifique, et là, j'avais commencé un petit peu les vidéos, à ce moment-là, quand j'avais la bonne qualité et tout, j'ai décidé de faire des vidéos, mais c'était de base, c'était vraiment des vidéos pour mes collègues en story, tu vois, c'était pas des vidéos sur les réseaux, mais franchement, La Poste, meilleur métier du monde, j'étais trop heureux, moi, je suis hyper sociable, donc souvent, en fait, le mot préféré des facteurs qu'ils me disaient, c'était aujourd'hui, ferme ta gueule, parce qu'en fait, moi, je parlais tellement avec les gens que je rentrais tard, alors que ma tournée, je la faisais vite, et souvent, ils attendaient tout le monde avant de partir. Ok, donc tu retardais tout le monde, parce que toi, on a pris le plus de temps. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a envie de tous partir tôt, ça veut dire aujourd'hui, s'il te plaît, ferme-la, et trace, 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 et je le faisais à moitié, tu vois, je le faisais à moitié, j'aime tellement parler avec les gens, et ce qui était marrant, c'est que quand t'es facteur, limite, t'es un peu vu comme Superman et Clark Kent, c'est-à-dire, j'ai la tenue de facteur, oh Nico, facteur, franchement, on t'aime trop, j'étais habillé en mode normal, ils me reconnaissaient même pas, alors que j'avais juste un changement d'habit, pour dire à quel point, quand t'es jeune facteur, ils ont tellement pas l'habitude, les vieux, mais franchement, c'était la meilleure période de ma vie, j'étais heureux, et franchement, c'est là où j'étais bien beau gosse, bien wave, bien du rag, bien moins 25 kilos au moins, et ça, j'étais vraiment, j'étais trop heureux dans ma vie là. Hugo, il m'a dit qu'il avait aussi une vidéo de toi en train de travailler comme facteur. Ah ouais ? je veux bien l'avoir, tu connais, on faisait des petites vidéos à ce moment là, vas-y, je veux bien regarder. Montage et tout, j'étais chaud, t'es mal et hashtag, hashtag chômage. Parce qu'en fait, à l'époque, ils nous demandaient d'aller vite, et du coup, j'avais fait une vidéo pour les facteurs, où je me dépêchais, je faisais n'importe quoi. Il y avait de l'idée déjà, il y avait un peu de la réelle et tout. Je l'ai posté en 2022, t'es mal nombre de j'aime. Je vois ça, je vois ça. Oh là. Voilà, petit montage tout ça, et 2022, 18 000 likes, voilà, j'étais en mode, je l'avais posté sur un groupe de facteurs sur Facebook, il y a des groupes facteurs de Facebook. Masterclass le minot, t'as vu ce qu'il a fait ? Parce qu'en fait, à l'époque, ils nous demandaient d'aller vite, sauf qu'on ne peut pas aller vite et faire bien le taf. Du coup, j'avais fait cette vidéo pour les facteurs, les facteurs de mon entourage, ils étaient là. Les groupes Facebook de facteurs à se parler entre vous, ça peut être bien marrant. Ils étaient comme des fous, et je l'avais posté, je me rappelle, je l'avais même posté sur TikTok, elle n'avait pas marché, et d'un coup, elle a pris, et ma chef, elle a commencé à dire, il faut la supprimer celle-là, parce que, tu vois, ça fait... Et je disais, non, non, je n'ai pas envie, et la vidéo, elle est drôle, tout le monde a rigolé. C'est juste que les chefs de la poste, ils disaient, ouais, ils jettent le courrier et tout, mais j'ai jeté pour la vidéo, et je l'ai mis bien. Après, tu l'as mis normalement. Ouais, Mais à partir de ce moment-là, je faisais des montages pour mes collègues facteurs, et j'étais déjà un peu dans la vidéo, tu vois. J'ai toujours voulu faire rire un petit groupe, et voilà. Et quand je postais ça en story et tout, les gens, ils me disaient, mais frérot, à cette époque-là, c'était TikTok. Mais tu connais, l'époque de TikTok, avant, c'était en mode, j'installe pas cette application, les gens, ils sont que gênants, tu vois. C'était encore l'époque où il y avait un peu de hate dessus. C'est ça. Et vu que moi, je suis un mec de Twitter de long, tu vois, là, ça a allumé, moi, je veux pas cette application. Et j'ai commencé à l'installer, j'ai posté des petits trucs par-ci, par-là, mes collègues, ils me disaient, mais pose, pose. Et à l'époque, c'était beaucoup de spam, tu vois, fallait poster plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Moi, j'étais en mode, t'as capté, t'as eu l'imagination, on se force pas, elle vient toute seule. C'est dur, je voulais pas poster. Et voilà, au début, je postais des petits trucs tranquilles. Et là, je te laisse poser la question pour la suite. Et donc, du coup, pourquoi t'as arrêté de faire facteur ? Je me suis fait virer. Je me suis fait virer. J'ai créé un départ d'incendie à la poste. Ah, bizarre. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Ça arrive. Tu connais. En fait, je t'explique, moi, j'étais facteur rouleur. Donc, facteur rouleur, c'est-à-dire que t'alternes sur toutes les tournées de la poste. C'est-à-dire que t'as un poste fixe, mais à chaque fois, il y a toujours quelqu'un en repos, en congé, en arrêt. Du coup, tu vas sur toutes les tournées. Et un jour, je vais sur une tournée que je connais pas trop. Du coup, je m'éparpille et tout. Je rentre de la tournée, j'ai la moitié du courrier, je savais pas où c'était et tout. Et un jour, enfin, un jour, à chaque fois que je passais par ici, dans le casier d'en face, il y avait une bougie au-dessus. Moi, je faisais la collection des stylos biques. Déjà, j'avais plein de stylos biques et je faisais la collection des briquets. Alors, je me fume pas. Un jour, je prends un briquet comme ça, je ramène tous les facteurs, tout ça. Bon, ils ont l'habitude de mes conneries. J'allume la bougie et là, je commence à chanter l'anniversaire du casier. Et tous les facteurs, ils me suivent. J'ai les anniversaires, casier. À la fin, moi, je suis vraiment... Avoir la scène, c'est vraiment une scène de détraquer. Et on fait le truc et tout. On souhaite l'anniversaire du casier. Et après, moi, j'attends même pas qu'on finisse la fin de la musique. Eux, ils partent parce qu'ils disent ça y est, on a bien rigolé, mais ça y est. Ils partent. Et moi, je pars faire autre chose. Hyperactif que je suis, je vais aux toilettes, je bouge là-bas. Je suis ta vie. Bref, à un moment, je retourne sur mon casier, tu vois. Et le casier de derrière, c'était celui-là que j'avais... Et là, je trie mon courrier et tout. Et là, j'entends des crépitements. Je me dis, wesh, à ce moment-là, j'étais juste en pression et je criais, il y a le feu à la poste, il y a le feu à la poste. Je cours comme ça. Il restait un facteur et sur le coup, je ne sais pas quoi faire. Je me dis... Tu paniques, tu paniques, tu paniques. Du coup, le facteur, l'ancien, mon meilleur collègue facteur, dédicace, il s'appelle Julien d'ailleurs, il arrive, il va prendre l'extincteur, tu vois, il tire la truc et il éteint le feu. Sauf que, je t'avoue, à ce moment-là, il y a... Bon, j'ai une photo, mais il faut la retrouver, elle est vraiment loin. À ce moment-là, il y a... Le casier, il est un peu brûlé, mais pas grand-chose, tu vois. À savoir que les casiers à la poste, ils brûlent facilement. Ok. Franchement... Tu détailles comme ça. Entre le moment où j'ai crié le feu et qu'il allait éteindre, le truc avait doublé de volume. Et là, je me dis... En fait, avec le facteur, il me dit... On commence à rigoler. Il me dit, ça fait 20 ans que je suis à la poste, j'ai jamais vu ça. Vraiment, t'es... T'es vraiment le con que tu pensais être, toi. Vraiment, c'est spécial. Moi, je suis là, je me dis, putain, j'ai allumé une bougie, c'était juste pour rigoler. J'ai complètement zappé de l'éteindre et tout. Et la chef, elle arrive, elle sort, et là, elle voit ça. Elle pète sa tête. Elle me dit, mais c'est quoi ça, machin ? En fait, je m'entendais très bien avec elle. Mais du coup, elle appelle directement les plus hauts gradés. Ouais, il y a le feu et tout, elle est en train stressée. Ok, facteur, on en rigole, ça fait 20 ans, j'ai jamais vu ça. Il me dit, ça va, le casier, il n'a rien, il ne va rien se passer, rien de dangereux. Et le soir même, comme ça, la grande chef de la poste, elle m'appelle, elle me dit, oui, allô, monsieur Trouvé ? Ouais, vous avez vu ce que vous avez fait ? Je dis, ouais, je me souviens, vous avez créé un départ d'incendie. Avec un peu de chance, vous aurez pu brûler la poste et tout. Je dis, ouais, je sais, je n'ai pas fait exprès et tout, c'est une erreur, désolé. Elle me dit, oui, je comprends, pas de souci, là, vous allez poser vos congés, vous allez juste tout simplement ne pas revenir, en fait, en sachant que j'étais en CDD, j'étais en CDD, mais ça faisait, ah non, j'étais en CDD, la meuf qui avait le CDI que je remplaçais, elle était en arrêt depuis trois ans, elle n'allait pas revenir d'aussitôt. Et du coup, elle m'appelle, elle me dit, ouais, écoute, là, vous allez poser vos congés et ne plus jamais revenir. Moi, je suis là, je dis, c'est une blague, enfin, je ne sais pas, genre, je vais faire quoi ? J'ai un loyer à payer, je n'ai plus rien là. Elle me dit, bah écoutez, c'est fini pour vous, machin. Du coup, là, je suis en pleurs, je suis en pleurs, je me dis, j'ai perdu mon taf, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais devoir refaire des livraisons, mais j'espère qu'il va y avoir assez de sous pour machin et tout. Là, je me dis, je suis fini tôt. Et du coup, je ne reviens pas à la poste, les facteurs, même les facteurs ont pleuré, parce qu'en fait, j'apportais tellement une bonne atmosphère que le fait qu'ils se disent, putain, c'est un peu de notre faute si le petit, il s'est fait virer. En plus, on a perdu un bon élément. Eh ben, ça, tout le monde a pleuré et du coup, je me suis fait virer et là, j'ai commencé à reprendre les livraisons. D'accord. Et c'était aussi le moment où, comme tu nous l'avais montré juste avant, c'est là où tu commençais à poster du coup sur les réseaux ? Pas vraiment, pas à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais posté un ou deux trucs en mode quand j'étais facteur et tout, mais c'était tranquille, tu vois. C'était vraiment, j'avais posté trois, quatre vidéos, tu vois. Elles n'avaient pas marché, elles avaient flop, mais je postais, ça me faisait rire et puis je me disais, autant le mettre quelque part, tu vois. Donc là, je touche le chômage à La Poste. A savoir qu'à l'époque, La Poste était privée, je crois, je ne sais plus si c'est privé encore, mais en gros, le chômage, il ne tombait pas de Pôle emploi, il tombait de La Poste. D'accord. Donc, je fais le dossier et tout, je touche le chômage et au moment où le chômage il est accepté, j'avais déposé des CV à J.D. Sport. Là, je travaillais à J.D. Sport pendant deux semaines. Après, je me suis dit comme ça, attends, là, je peux toucher le chômage et faire des livraisons à côté, tu vois. En vrai, j'ai arrêté J.D. Sport, ils voulaient me remettre, enfin, me re-signer, mais j'ai dit non. Et du coup, j'ai commencé à faire et chômage et les livraisons. Et là, je commençais à être Gucci, là. Là, j'étais bien, je ne travaillais pas beaucoup, je touchais mon chômage, je faisais des livraisons à côté. J'étais bénef, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là où je faisais du foot. À un moment, je me blesse aux genoux. Donc là, vélo fini, je ne pouvais plus faire des livraisons. Le chômage, je ne touchais que le chômage. C'était une vraie blessure ou c'était les croisés, tu connais ? Non, je ne suis pas passé loin des croisés. C'est la rotule, elle est sortie de la rotule, elle a fait un petit coucou sur la gauche, elle est revenue. J'ai quand même sérieux ? Et du coup, là, j'en ai encore des séquelles. Je ne peux pas courir à fond, je ne peux rien faire. Je me suis reluxé le genou en plus il n'y a pas longtemps, il est instable mon genou. Et je ne me suis pas fait soigner. Et en gros, à partir de ce moment-là, j'étais en mode... Je ne sais plus où j'en étais là. On parlait justement un petit peu, avant je t'avais parlé des réseaux. Oui, ah voilà. Et ensuite là, je t'ai parlé de justement les livraisons. Et j'avais repris les livraisons en scooter. Oui. Et à partir de ce moment-là, j'avais fait une soirée au Nouvel An avec un mec et j'avais posté des petites vidéos. Et il me disait hé Nico, j'aime bien ton style de vidéo là où tu fais le mec un peu gênant mais tu gères le truc en coupant, en faisant une vanne et tout. Et l'an demain du Nouvel An, comme ça, je passe la journée à réfléchir avec mon équipe. Seul. Tout seul, j'étais comme ça en train de réfléchir. C'est vrai qu'en vrai, TikTok maintenant, il y a des vidéos d'une minute. Parce que moi aussi, j'essaierais pas... Début de la monétisation, le programme bêta des créateurs. Est-ce que j'irais pas à manger un petit truc, tu vois ? Donc là, je commence à poster des TikTok où je fais des POV. POV machin avec des blagues absurdes et tout. C'est des vidéos de 40 secondes. La vidéo, elle marche bien. Tu sais quoi ? Le lendemain, j'en fais une autre. J'avais de l'inspi, tu vois ? J'en fais une autre, j'en fais une autre, j'en fais une autre. Et au bout de 4-5, là, je vois que ça commence à marcher et les gens me disent frérot, on fait des vidéos d'une minute. À l'époque, j'avais peur de faire des minutes pour me dire « t'es là que pour l'argent et tout ». Oui, oui déjà. C'est cool, à quel point on se met des partenaires mentales sur rien du tout. C'est comme sur YouTube, à l'époque... Les 10 minutes ? Non, pas les 10 minutes, même pire, les placements de produits, mais quand c'était juste de l'intégration et pas forcément des vidéos dédiées. Les gens, ils étaient comme des fous. Frérot, arrête de faire des placements. Tu vois, il fallait bien que quelqu'un se lance. Du coup, moi, les gens me disaient « fais des vidéos de minutes ». Là, j'ai commencé des vidéos de minutes. Les vidéos, elles pétaient, elles pétaient, elles pétaient. Il y avait la collection de t-shirts Nike qui avait pété de zinzin. Ça, ça m'avait fait monter en abonnés, mais du coup, je me suis dit « je vais me dédouaner de ça parce que les gens, ils ne vont pas me suivre pour moi, mais pour ma collection ». J'ai commencé à faire des vidéos comme ça et là, ça a commencé à péter. Ça a commencé à péter, ça a marché bien et je pense que pendant un instant sur TikTok, en France, je pense que j'étais facile dans le top 3 en termes de visibilité. Et à ce moment-là, j'étais encore entraîneur, j'étais dans mon coin à Avignon et les petits commençaient à parler de moi et tout. Et là, quand j'allais faire des tournois avec d'autres petits, je commençais à avoir des petits qui disaient « Nico, j'aime trop tes vidéos, tu nous fais trop rire ». C'est là où je me suis rendu compte que ça a fait un petit déclencheur. Ça a déclenché. Et quand j'ai commencé à faire mon premier rendez-vous à Paris dans une agence et tout ça, enfin un smile, et j'ai commencé à aller, je ne connaissais pas, j'allais à Châtelet, je sais trouver des métros et tout, et là, il y a des gens qui m'arrêtaient, qui prenaient en photo. Et je ne comprenais pas parce que moi, j'étais vraiment dans mon bled. Et c'est là où je me suis dit « Putain, les réseaux, c'est fort, surtout TikTok ». Et en vrai, ça a commencé comme ça et j'ai continué mes vidéos en faisant des vlogs. Au début, je ne faisais que des POV et je me suis dit « En vrai, je n'ai pas envie de rester dans les POV. Sinon, tu t'enfermes bêtement. » Du coup, j'ai fait de la cuisine. J'ai posté un truc, je me suis dit « Hé, le truc, il ne va pas marcher. » Vidéo Tacos en plus, encore Vidéo Tacos. Le truc, il ne va pas marcher et tout, je le poste. Le truc, il fait 3,5 millions. Les gens, ils kiffent. Et je me suis dit « Ah putain, là, je vais tenter plein de choses. » Et ça a été un peu mon brouillon et c'est ça qui a marché. C'est assez drôle parce que tu vois, sur ce que tu viens de nous dire, tu viens de nous dire les vidéos Tacos, on parlait un peu de la mauvaiseisation TikTok. Au début, c'était peut-être un peu faible. Tu as aussi eu quelques opés parce que tu as parlé d'agence. C'est ça. Moi, j'avais fait beaucoup des opés dans ma vie. Des partenaires, j'en ai eu. J'avoue que les tiennes, elles ont quand même un petit truc. On a ramené notre patte. Elles ont quand même ramené une certaine patte. Ouais, c'est vrai. Ça a été validé, on fait ça. C'est ici l'espace secondu ou pas ? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Bah oui, c'est ici. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur ? Je ne sais pas, peut-être vous ramenez mon daron à la vie. Parce qu'en gros, je ne l'ai pas connu. C'était n'importe quoi. Pourquoi pas ? Avec les potentes. On peut deux bitouilles dans le fond, là-bas. C'est vrai ? Non, bah non. En vrai, moi, je viens pour l'offre au secondu. J'ai vu qu'on peut mettre le boulot pour l'envoi. Et lui, vous avez déjà la rentre. Franchement, franchement, les gars, écoutez-moi bien, pour avoir fait travailler avec quand même beaucoup de marques en dix ans, pour réussir à faire valider ça, pour réussir à faire passer ça. En fait, dans mes op, j'essaie de ramener ma vibe. Bonne vibe, bonne question. Le contenu, il soit agréable à regarder. Et je me rappelle cette vidéo-là, je crois que TikTok avait contacté Decathlon pour dire, écoute, c'est rare, enfin, bien joué à vous, parce que c'est rare qu'une vidéo sponso rentre autant dans l'algo. Cette vidéo, elle avait fait 3 millions de vues, je crois. Et quand j'ai découvert les op, je me suis dit, putain, c'est pas... C'est pas le même karaté. C'est pas la monétisation TikTok. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, maintenant, je vais bien travailler mes op, et comme ça, du coup, je peux me permettre de faire des blagues et faire des trucs et me dire, tu vois, mon moyen de pression, c'est de dire, regardez les stats, regardez, les gens disent, c'est la meilleure op qu'ils ont vue, elle est agréable à regarder. Je me permets de faire un peu d'humour, de laisser passer les choses. Tu sais que c'est drôle parce que depuis tout à l'heure, tu vois, dans le chat, quand tu racontais un peu ta vie, ton parcours et tout ça, ça faisait beaucoup de réactions. Des gens, ils étaient morts de rire, des mecs, ils disaient, mais c'est qui ce mec, tu le sors doux et tout. Tu sais, c'est trop drôle, tu laisses personne indifférent. Mais quand on voit un petit peu et qu'on s'intéresse un peu au travail, on voit quand même que dans la tête, il y a de la créativité. En parlant un peu avant, il y a de la créativité. Je ne dis même pas ça pour te saucer, c'est juste factuel. Tu es tout seul quand tu écris un truc ou il y a des gens qui t'aident ? En fait, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est, j'envoie vraiment un script mais tellement, je n'aime pas, je n'aime pas faire des scripts et tout, tellement pas travailler et j'arrive en vidéo et c'est que de l'impro. C'est-à-dire, à ce moment-là, je me dis, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes vidéos, je les monte en direct. Je fais ma scène, je filme sur Snap, je fais ma scène où on me filme et je la monte direct après. Comme ça, j'ai une idée de ce que je peux dire après ou même refaire la scène en mieux et du coup, souvent, quand j'arrive avec les marques, est-ce que vous pouvez nous envoyer un script ? Ah bah, ouais, t'inquiète, je vais faire ça, ça, ça et à la fin, la vidéo, ce n'est pas trop ça mais elle est mieux. Mais j'ai déjà eu des marques où je suis arrivé, la vidéo, elle est là, masterclass et ils m'ont dit, t'as capté, là, il faut retourner ou va te faire foutre. Donc là, je me dis, bon, soit je refais, soit vraiment, c'est trop relou et je lui dis, bah vas-y, je compte, c'est le tant pis. Comme quelqu'un a dit dans le chat, en fait, c'est vraiment, en fait, je trouve que c'est bien parce que c'est aussi la définition de la spontanéité. Ouais, c'est ça, on ne peut pas te l'enlever. Non, ça, c'est, on va dire, mon point fort. J'ai toujours eu un truc spontané et comme je disais et comme je voulais dire tout à l'heure, en fait, moi, je suis un mec qui a beaucoup, beaucoup consommé Internet dans l'ombre, c'est-à-dire que je connais me disais, putain, si j'avais été dans cette vidéo, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, donc je me mettais déjà dedans et là, le fait de, trois ans après, de me dire, à l'époque, je regardais, j'écoutais Zach en roue libre, j'écoutais Popcorn et j'ai fait une petite apparition, là, je suis là, Michou, je regardais ses vidéos et maintenant, je suis invité dans ses vidéos et tu vois, je me dis, putain, maintenant, je suis content et je me donne à fond dans chaque truc que je fais, tu vois. Je me dis, l'évolution, elle est incroyable. que tu regardais avant, je pense notamment à Joël qui t'avait reconnu et pris une vidéo avec toi à Webed, alors que... Joël, moi, j'aimais trop... J'étais fan de lui, entre guillemets. Et je kiffais, parce que pour moi, c'est la personne à inviter et il m'avait pris en photo, en vidéo. Il était tout mignon, là. Je venais d'arriver à Webedia et je crois Joël, je fais, Joël est quand même, tu vois, et lui, il me dit, avec sa grosse voix, mais toi, je te connais, toi, toi, je te connais, toi. Oh, toi, t'es le mec de TikTok. mes petits cousins, il t'aime bien. Viens là, viens là, viens là. Ouais, ouais, on peut, on peut. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, là, tu vois, quand j'arrive à Webedia, pour moi, Webedia, c'est un truc de fou. Je rentre, je croise Riyad, qui me dit, ouais, mais Nico, j'aime trop ce que tu fais et tout. Et il me dit, c'est bien et tout. Et je me dis, putain, mais en fait, le monde des réseaux, c'est petit. En fait, moi, j'étais petit, mais limite, beaucoup de gens m'ont connu à travers ça, tu vois. Parce que je faisais des millions de vues, et tu te rends pas compte, tu vois, quand tu, à force de faire des, t'es matrixé un peu, et c'est là où tu te dis, putain, en fait, des grands créateurs, ils me connaissent. Et ça m'a fait un petit choc. Pour le rappel, ça m'a fait un petit choc. En parlant de Webbed, t'as signé ici un peu plus d'un an, donc du coup, ça parle un petit peu de tout l'aspect commercial et tout. Est-ce que ça t'a apporté un cadre un peu plus pro aussi ? Tu vois, peut-être, je sais pas, d'avoir un studio, de pouvoir travailler ici. On te voit beaucoup, même avec d'autres créateurs, Ilan, Flambide, etc. Est-ce que ça t'a apporté ? En fait, ouais, parce que de base, moi, j'ai vraiment, j'ai mal vécu de déménager à Paris parce qu'en gros, avant de déménager à Paris, j'étais bien, je faisais du foot et tout, je me suis blessé, machin, et j'ai commencé à monter sur Paris. Et du coup, l'hygiène de vie, elle était terrible. Je me couchais tard, je dormais souvent dans des Airbnb, dans des hôtels, voire à Webedja. J'ai dormi cinq jours d'affilée à Webedja. Le service généraux, ils ont appelé, ils ont dit, t'as capté, lui là, avec les histoires qu'il y a eues. Il est sympa, mais... de moi en caleçon dans les couloirs en train de marcher comme ça. C'était la maison, chaussette, caleçon, et la photo, elle est là, elle disait, comme un criminel, tenez, c'est lui, machin. Le foot des couloirs. Ouais, ouais. Et mon rythme de vie, il était cassé, c'est-à-dire que je mangeais que dehors et c'est dont la prise de poids que j'ai eue. Je mangeais que dehors, je dormais pas beaucoup et j'ai un peu gardé ce même rythme en déménageant et là, je commençais un peu à me poser, préparer mes plats, vivre un peu chez moi, arrêter de venir tout le temps à Webedia parce qu'en fait, j'avais rien qui me rattachait à Paris, tu vois. J'ai quitté mes amis, j'ai quitté ma famille, on va dire, et les personnes que j'appréciais et du coup, là, j'arrive un peu plus à... C'est bon, t'as ton pied et ta terre, tu viens ici de manière pro. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça a permis, notamment mon manager Jules qui m'a permis agenda, tout ça, avant c'était tout à l'arrache, maintenant on fait un peu plus pro, on fait plus carré et je le ressens. Je le ressens, maintenant je check souvent mon agenda, quelque chose que je faisais pas avant et aussi avant, vu que j'étais émerveillé par le truc, j'acceptais tout et n'importe quoi, tu vois. Et il y a des trucs, des fois les tournages, c'était pas fou et j'acceptais parce que je me disais oh c'est trop cool, bah je... Ouais, au début tu veux toucher à tout, t'es comme un enfant, t'es là, oui, 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 oui. Ouais, ouais, c'est ça. Et à la fin, tu te dis, le lendemain on t'appelle, on dit mais attends, mais tu sais que t'as un truc demain ? Quoi ? J'avais oublié et du coup, bah là le truc de calendrier, Smile et tout, ils m'ont permis à bien me cadriller et puis surtout, je vais faire une grosse éducation à Mehdi, c'est lui qui m'a ramené ici, c'est par le biais de son collègue, son collègue il a un cousin et ce cousin il était livreur avec moi. D'accord. Et du coup, un jour il m'envoie un message, il me dit c'est bien ce que tu fais sur les réseaux, écoute moi j'ai mon cousin qui a un contact dans une agence à Smile, moi je connaissais pas Smile, machin, il faudrait que tu rentres en contact avec lui et que lui il te mette en contact avec machin. Et un jour, bah je viens à Paris, je vois le fameux Mehdi, on fait une réunion, franchement la réunion, on aurait dû la filmer, c'était n'importe quoi, je n'ai fait que vanner, c'était vraiment, il y avait rien de sérieux et il a bien kiffé ce côté et il a dit lui, lui je le veux bien, lui je sens qu'il va bien marcher, tu vois. Et bah en soi, il a pas eu tort parce que j'ai encore plus grimpé et maintenant on va dire que je me suis posé, on a fait un genre de trio avec Ilan et Flamby et ça connecte bien et en plus de ça, vu qu'on vient de TikTok, le réseau le plus viral, bah souvent quand on fait des trucs, c'est repartagé, c'est bon, bah tu vois, on en profite tous, tu vois. Dans l'une des premières interviews que tu as données, t'as parlé de la volonté de pérenniser un peu ton audience en vouloir rediriger justement les gens qui te suivaient sur TikTok et notamment après sur YouTube, c'était important pour toi d'en faire un peu quelque chose de concret ? Bah en fait, j'avais JustMeta quand je faisais des POV, je me disais, il faudrait que je fasse de la cuisine, il faudrait que je fasse des vlogs, il faudrait que je fasse des trucs et j'avais lancé un Twitch, dire que je vais lancer sur Twitch, faire de la pub et tout et ça avait marché, premier, un mec qui venait de TikTok, j'avais lancé Twitch, j'étais à peu près à 300, 400 viewers constants et ça a duré 4 jours, après je me suis fait ban et... Pourquoi ? Parce que j'avais regardé la vidéo de Astéryon, euh Astéphion, tu connais ? Alors t'as Astéryon qui regarde des trucs bizarres, des Lucario avec des... Enfin voilà, et j'avais regardé cette fameuse vidéo de Debunk de Astéphion qui parlait de ça et il y avait un Lucario avec un truc en bas là. T'as même pas tenu 4 jours ? Ah bah il y avait un... Du coup, vu que j'étais pas certifié et tout, bah j'ai fait un react et ils m'ont dit, bah Twitch, ils m'ont dit ok, c'est ciao, toi tu dégages et à ce moment-là, ça m'avait un peu miné le moral. Coupé l'herbe sous le pied. Ah je me suis dit attends, je fais les streams 400 constants, je kiffais et j'avais arrêté les streams à ce moment-là et je me suis dit en fait, faut que je me reprenne et tout du coup, j'ai repris les streams, on était 60 et tout et à la fin, au début j'étais dégoûté, je me dis putain, j'ai perdu un peu mon buzz et à la fin, je me dis putain, mais quand même, c'est mentalement, c'est pour les 60 qui regardent, c'est énorme tu vois ? Et j'ai repris, j'ai fait mes trucs de mon côté, il y a un jeu qui a marché, Supermarket Simulator, je les stream parce que je stream et sur TikTok et sur Twitch en même temps, du coup ça redirise les gens sur Twitch et là il a pété, j'ai commencé à monter. J'ai vu, une de tes premières vidéos YouTube, c'est sur ça, c'est sur Supermarket Simulator. Exactement, exactement et à ce moment-là, je me suis dit, oh, là je vois que Twitch ça marche et même méta que les autres trucs, c'est quoi Supermarket ? J'arrête, je fais autre chose comme ça, les gens ont l'habitude de me voir sur d'autres jeux et les gens souvent dans les commentaires, ils disaient, ouais, fais Supermarket, t'es trop drôle et tout, c'est trop bien et moi je me suis dit, les gars j'ai poncé le jeu, j'ai fait toutes les blagues au bout d'un moment, moi je ne suis pas là pour le vrai jeu, je suis là pour du divertissement et petit à petit, je suis allé sur d'autres trucs, du React, d'autres jeux, des machins et du coup, les gens, ils ont kiffé ma personnalité. C'est bien Supermarket Simulator parce que j'ai vu passer les vidéos mais je n'ai pas joué aux jeux, je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent. En vrai de vrai, c'est pas mal en stream, par contre, tous les gens qui jouent à un jeu hors stream tout seul, ça c'est des détraqués. En vrai de vrai, tu prends des cartons, tu mets des céréales dans des trucs et tu mets des prix dessus et des gens achètent quoi. C'est-à-dire que c'est... Disons que c'est pas la plus grande expérience. Voilà, et moi tu vois, je m'amusais à faire des blagues, à faire des trucs. Là, tu vois le fameux setup aussi. Petite guette d'Ora et tout là, t'es... Ah bah tu connais, tu connais. En fait, on avait dit que je gérais le Hanout, du coup, on avait mis le petit camis et on vendait, tu vois. Il y avait des petites blagues aussi, un petit peu... Petites blagues pas très sponso, mais voilà, on s'amusait. Il y a certaines choses, il vaut mieux que ça remonte pas. Mais voilà, et à partir de ce moment-là, un jour, je me suis dit, tu sais quoi, je commence à faire pas mal d'OP, un petit peu d'argent, c'est le temps de réinvestir dans un monteur et bam, vidéo YouTube et là, j'ai capté que quand tu commences à bien marcher sur Twitch et que tu fais des redifs YouTube et que t'as une bonne personnalité, tu vois, que les gens savent que t'es cool et tout, bah tu vois, YouTube, ça commence à prendre et bah tu goûtes, c'est là où tu réinvestis sur toi-même quoi. Et là, du coup, maintenant, je suis sur TikTok, Insta, Twitter. tu m'as bien abrégé. Je regardais justement parce que ça, ça va un peu dans le sens de ce que tu nous racontais et c'est vrai que Twitch Tracker, au final, après les premiers streams qui ont bien fonctionné, en 2023, il n'y avait que 30 heures de stream, le ban live, t'as vraiment... Ouais, c'était le ban, c'est le ban et 30 heures de stream, mais j'étais heureux, j'étais heureux mais en fait, quand ça s'est arrêté, c'est là où j'ai commencé à déménager sur Paris et là, je me suis dit, putain, il faut que je me fasse un studio, je peux pas, j'ai trop de trucs à gérer, je vivais dans mon appart, 67 mètres carrés, chez moi, il n'y avait qu'un matelas gonflable, c'est-à-dire que l'écho, je pouvais pas faire de vidéos, c'était terrible. Les photos, c'est des meufs qui posent les apparts des mecs avec genre... Exactement. Une télé, un minable matelas par terre, c'était ça ? Exactement, c'était ça. Et à ce moment-là, je voulais pas vivre sur Paris parce que j'avais que ça, je préférais rester dans le sud, mais il fallait bien que je me construise sur Paris, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai eu un petit creux dans mes vidéos, plus de live, plus trop de TikTok parce que moi, j'aime bien faire TikTok dans mon appart et j'avais trop d'écho, on comprenait rien et c'était à ce moment-là où j'étais un peu dégoûté, je me suis dit, bon, c'est bien, je déménage à Paris mais là, je suis bridé en termes de contenu et il y avait un petit bad mood, tu vois. Tu l'as maintenant ton appart à Paris, c'est bon ? Ouais, maintenant, c'est bon. Je l'ai... T'as encore un appart dans le sud ? Alors oui, la flemme. T'as la flemme de poser une dédite ? En fait, ouais, parce qu'en fait, l'appart, il faut refaire un peu la peinture, il faut refaire la peinture, sauf qu'en fait, je me dis, tu sais quoi la caution, j'ai rien à faire, il faut juste que j'envoie le papier mais c'est vrai que le proprio, souvent, il m'envoie des messages, sauf erreur de votre part, le loyer de juin n'a pas été réglé et moi, je lui envoie un message, oh, non, j'avais pas du tout remarqué, désolé, je vous envoie ça. pis pour la caution, je me suis dit, vas-y, en fait, c'est parce qu'il faut que je fasse des travaux et là, mon appart, ça se résume à avoir un matelas posé par terre comme un SDF. Donc, tu vois, je me dis, j'ai même pas envie de retourner chez moi parce que j'ai vraiment juste un matelas. À Paris, là ? Non, à Avignon. J'ai juste un matelas posé avec des draps qui... Il fouette un peu, donc, il faut que je le rende. En fait, je vais le rendre, j'ai pas le choix. Très bien. Au bout de huit mois, je pense qu'il faudrait. Il y a des énergumènes avec lesquels j'ai pu tourner récemment et qui on le voit beaucoup. On en parlait, Ilan et Flamby. Elle s'est fait comment, la connexion ? Elle s'est faite avec un... Alors, moi, Ilan, je le connais, on suivait un peu sur TikTok. À l'époque, on se faisait un peu la bourre au niveau des abonnés. Je dépassais, il me dépassait, on était dans un certain truc et du coup, on s'était vite fait parlé sur TikTok, sur Insta, vite fait. Et Flamby, je le connaissais grâce à Gibbs qui faisait des vidéos avec Gibbs Samo sur Valorant. Gibbs, l'époque. Gibbs Prime, ça insultait tout le monde. Il était vraiment à son prime et je l'avais connu comme ça. Mais je ne suivais vraiment pas. Et un jour, ils vont faire un live cuisine avec Elidja et Ilan. Et Ilan, j'avais déjà croisé vite fait, Flamby vite fait, tu vois, et ce qui nous a connectés, c'est un... Comment il s'appelle ? C'est Sergo. Sergo, c'est un mec qui écrit pour Inox et tout. Et lui, je m'entends très bien avec lui. J'avais fait le tournoi avec Inox Tag, on s'était appris à se connaître dessus. Et du coup, il dit à Flamby qui était son live, écoute, ramène Nico pour le live. Vu que c'est un mec sur TikTok, il doit connaître, les gens le connaissent. Ramène-le pour un happening et il vient. Et j'étais venu déguiser un Père Noël en me faisant passer pour le Père à Elidja. Et le live avait super bien marché. Il a fait voilà les viewers. Le live, il était super drôle et la rediff il avait fait un million de vues. Les clips, il avait marché parce qu'il avait ouvert le pot de Nutella d'une manière, c'était terrible. Et à partir de là, là, la connexion, elle s'est faite. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que Flamby ne m'aimait pas à l'époque. Ah oui ? Flamby ne m'aimait pas. Il m'avait même bloqué. Jusqu'à te bloquer ? Il m'avait bloqué parce qu'en fait, il me voyait beaucoup danser pour toi et il se disait lui, j'aime pas et j'aime pas. On l'a vu à sa tête il y a quelques instants. Et à ce moment-là, en fait, quand Sergo m'avait invité, il n'était pas sûr. Et lui, il a dit à Sergo, ouais, t'es sûr qu'il faut l'inviter, lui, machin. Il m'aimait pas. Et au final, ça va. Et au final, ça va. En fait, il s'est rendu compte que j'étais cool et tout et c'est là où ça s'est fait. Il est dans le chat, Flamby. Ah ouais ? Il a dit, j'aime toujours pas Nico. Bah d'accord, va te faire foutre alors. C'est bon. Qu'est-ce que je te dise ? Première fois que j'ai fait un stream, il était venu sur mon stream avec Samo. Et moi, je connaissais rien. Et du coup, je les ai mis Modo. Et la première chose qu'il a fait, c'était bannir Gotaga. Sans raison, comme ça. Il a banni Gotaga de mon chat, alors que... Gratuit. Ouais, gratuit. Et à ce moment-là, je pense, c'est à ce moment-là où il s'est dit, il m'a dit, bon, ça va. En vrai, il a l'air cool, il est pas... C'est pas le gros connard que je pense qu'il est. Bannir Gotaga. Il a banni Gotaga, ça, j'étais déprimé, alors qu'il me connaissait même pas. Je me suis dit, putain... Comment est-ce que vous arrivez à bien gérer le fait de pas tomber, des fois, dans une guerre d'égo, lorsqu'on fait beaucoup de contenu ensemble, entre des créateurs, que chacun puisse mettre en avant un peu son stream, tourner sa vidéo et tout, ça se passe comment ? En fait, on est dans une... En fait, on est dans une mentale où, automatiquement, déjà, les trios, ça marche bien parce que les gens ont l'impression d'être amis, tu vois. Parce que nous, on est vraiment naturel, on n'a pas peur de dire des choses et tout, du coup, les gens, ils s'identifient à notre groupe et on va dire que chacun est bon dans son domaine, tu vois. Flambis a toujours été un peu, tu vois, le mec qui gère en amont, c'est pas forcément le mec devant la caméra le plus... Tu vois, le plus... Celui-là qui fait le plus de bruit. Expressif. Le plus expressif, tout ça. Et lui, il gère un peu le truc en avant et puis là, depuis tellement longtemps, il connaît tout le monde, quasiment tout le monde le connaît, le connaît tout le monde. Il m'a amené manger le tunisien, c'était très solide. Ah ouais, non, c'est un mec qui connaît les adresses déjà, connaît les adresses de bouffe et il connaît beaucoup Internet, tu vois. Et Ilan, c'est le mec de la nouvelle génération, c'est un peu, lui, on l'appelle le main caractère, il aime bien prendre les devants, tout ça. Et moi, je suis plus là pour le côté plus blague et tranchant sur la répartie et du coup, on arrive à bien s'entendre. Après, c'est vrai que, comme on dit souvent dans un trio, des fois, il y a plus un duo, des fois, il y a plus un machin et ça, ça va dépendre. Des fois, peut-être, je vais plus m'entendre avec Flamby dans un stream, des fois, c'est plus avec Ilan, des fois, c'est le contraire, c'est plus eux, mais on arrive toujours à trouver un moyen, tu vois, il n'y a pas de guerre. Intérieurement, il y a toujours une guerre parce qu'on veut toujours être les meilleurs, mais ça ne nuit pas à notre contenu, tu vois. Tant mieux. On n'hésite pas à aller sur le stream de l'autre, moi souvent... S'entredonner de la force, tirer tout le monde vers le haut. Quand je ne stream pas au lieu de rester à WebEja, je vais sur un stream de l'autre et je donne... Tu vois, ça c'est intéressant parce que ça, c'est un truc que je trouve qu'il y a beaucoup de créateurs contenu quand ils commencent, ils peuvent tomber un peu dans ce piège, ils ne comprennent pas et pour ceux qui nous écoutent, c'est intéressant, il y a de la place pour tout le monde. Oui, c'est ça. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a suffisamment de gens qui suivent les réseaux, il y a de quoi développer. Et donc, s'entretirer dans les pattes comme ça, moi, ça fait depuis longtemps que je suis du contenu, je le voyais au tout début, des gens, ils étaient là, ils se tiraient dans les pattes, ils se parlaient dans le dos les uns des autres, ils voulaient se tirer vers le bas alors que sincèrement, avoir une démarche où on se donne tous de la force entre tous, franchement, en général, ça fonctionne un peu mieux, surtout à long terme. Moi, j'ai mon passé de facteur, j'aime bien parler avec les gens, j'aime bien machin, donc moi, je n'ai pas d'ennemis, comme je dis, j'aime bien donner ma personne que ce soit sur la chaîne de quelqu'un, la chaîne de trucs, je ne me bride pas, je donne à fond et c'est comme ça qu'on fait. Pour le moment, tes vidéos, elles seront essentiellement issues de live, tu as envie de développer le contenu un peu exclusif ? Je crois que tu as des concepts là. En fait, là, déjà, ça a été un concept, la vidéo Tacos, du coup, qui va sortir parce que c'est une vidéo qui a été tournée de mon côté. Après, YouTube, ce qui est bien et pas bien, c'est qu'en fait, on a envie de faire un peu comme les autres et automatiquement, quand même de la prod, de l'argent parce qu'on veut impressionner, on veut faire du fit and fun et du coup, là, j'ai des projets qui arrivent. Ce ne sera pas aussi gros que les Inox, les Michou, mais le fait que qu'on ait cet ADN un peu chienté, les gens, ils kiffent un peu quand tu es un peu limite, tu filmes hôtel, tu fais des trucs. Ils aiment bien cet ADN se retrouver un peu dans l'ancien YouTube. L'authenticité. L'authenticité, voilà. Je sais qu'il y a des trucs qui ne sont pas forcément hyper bien produits mais qui vont marcher. Donc, il y a des vrais trucs qui arrivent sur YouTube, des vrais trucs, avec des vrais feats aussi et sans pour autant mettre énormément de budget et sans pour autant que ce soit quali... Non, ce n'est pas ça que je voulais dire mais bref. On voit l'esprit. T'as capté. T'as bugué, tonton ! J'ai bien bugué. Il y a eu un point d'interrogation. Pire que ça, c'est parti partout là. Il n'y a pas de si t'inquiète en cap ce que tu dis parce que du coup, en plus, je voulais parler d'un autre sujet qui régale. Ouais ? Comment c'était Delcy ? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'on te le propose ? Non, je me rappelle, j'étais en stream super market, tout ça. Et trois jours avant, j'avais identifié Michou dans une story pour un truc de merde, un truc troll. Et un jour, je l'ai dans mes DM et là, je vois qu'il a vu la mention. Il n'y avait plus la story, du coup, il l'avait vue. Je me suis dit, bon, il l'a vue. Et je fais mon stream super market et tout. Et là, je reçois un message. Je regarde ma montre, je reçois un message et je vois, c'est Michou. Ouais, salut frérot, un pavlard de baiser. Je me dis, bon, je finis mon stream, je regarderai après. Et là, ouais, écoute, j'espère que tu vas bien. En sachant que j'avais déjà fait un live Fanta Awards avec lui où j'étais dans son équipe. Je finis deuxième d'ailleurs, Tobias, il a gagné. Et à ce moment-là, j'avais, en fait, je me suis dit, trop cool déjà, je rencontre Michou, je parle un peu avec lui, mais on n'avait pas parlé ça en plus. Et là, il me propose ce truc-là, donc d'Alcy. Et moi, j'appelle mon manager et tout, je dis, ouais, tu penses, c'est une bonne idée de le faire et tout, genre, ce que tu penses, c'est cool et tout, pour machin. Il me dit, mais profonce, les gens, ils aimeraient bien te voir dans une situation un peu sérieuse, tu vois, un vrai truc. Donc, ouais, je m'échoue, machin, ouais, ça m'intéresse, bah écoute, moi, je suis chaud. Ils m'avaient contacté samedi et les entraînements commençaient lundi. Donc là, dimanche, je les appelle avec la prod de TF1, ouais, donne-nous des photos et tout. Savoir que mon manager m'a demandé des photos, j'ai envoyé des photos, moi, à la plage, torse nu. J'ai envoyé des photos, j'ai envoyé deux photos sérieuses et pour troll, j'ai envoyé des photos, genre, photos de mes pieds, mes pieds écartés comme ça, des photos de baisers, moi qui me tenais le téton. Mon manager, en fait, vu que j'avais envoyé les photos sérieuses en premier, il a regardé les photos, il a vu les trois premières, il a dit, je transfère tout à la prod de TF1. TF1, le soir, il m'appelle, enfin, ils m'appellent. Ils ont dû péter l'air tête. Ils m'ont dit, mais pourquoi ils nous ont envoyé, pourquoi ils nous ont envoyé des photos de tes pieds et tout, on demandait que des machins. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah bah, ça commence bien. Il y a juste un truc qui me, j'aimerais bien le demander à Mich. J'ai eu Baguera ici il y a quelques semaines, j'ai toi maintenant. Baguera, il l'a contacté à peine quelques jours avant, toi deux jours avant. Michou, c'est abusé. Michou, il s'est passé quoi pour le dalsi frère ? Tout le monde a été prévenu 36 heures avant. Je pense qu'il avait un casting, après, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être dodge un peu à la fin, comme souvent, tu vois, et il y a toujours des trucs à faire, parce qu'en vrai, quand il nous l'explique, il nous dit, hé frérot, ça va être 5 heures d'entraînement par jour, pendant peut-être techniquement 3 semaines. Va avoir 5 heures, enfin, je pense, moi encore ça va, mais il y avait des créateurs, je sais pas, comme Bouzeux qui ont peut-être des projets et tout, et même Domingo, donc ça peut être dérangeant, tu vois. Et il l'avait prévenu au dernier moment, mais je crois que Michou ne m'a jamais prévenu plus de 3 jours à l'avance pour un truc. C'est abusé ce mec, c'est... Ah bah tu parlais de chienté, là on a indirectement dedans. Ouais, mon frérot, là le tournage, il a commencé, ça te dit de venir, t'es que des trucs comme ça, tu vois. hé Michou, t'as capté, moi je suis dispo pour l'instant, mais commence par prévenir normalement, s'il te plaît, au moins une semaine à l'avance, tu vois. C'était ta première apparition sur un gros projet d'internet, bah en fait surtout que c'était retranscrit après sur... Wesh ! Bah y'a... Galère là. Tranquille, tranquille. Et c'était retranscrit, tu vois, sur TF1X, il y avait du... Parle, parle. Vas-y. Il y avait du HMC, il y avait des... Tu sais, de la prépa, ça veut dire moi, en plus il m'a mis avec Elsa, donc il m'a mis assez à l'aise, ça veut dire qu'elle, elle sait danser, d'ailleurs Elsa Masterclass. Franchement en termes de... Elle t'apprends bien, parce que les pas cataclysmiques que je faisais, au bout de la cinquantième fois, elle me répétait avec le même ton, avec la même gentillesse. La patience. Allez, viens, on refait, tu vois. Mais dans ce fond, en vrai, je savais que c'était un peu cuit, tu vois. Je savais que c'était un peu cuit et on fait le truc et tout. Et la pro de TF1, il m'aime bien, parce que quand il vient de me filmer, tu connais, ça lâche des blagues, ça lâche des trucs et tout. Et c'était vraiment cool, tu vois. T'avais des petits moves ou pas ? Ah, y'avait... Y'avait un peu de moves ou pas ? mais c'était vraiment petit. Le tcha-tcha, franchement, le tcha-tcha... Et tu sais que dans Danse avec les stars, le tcha-tcha est vu comme la danse du malheur. Dans le vrai Danse avec les stars, en fait, c'est tellement technique. C'est-à-dire que tu dois faire des pas, des coups de hanche. Moi, j'étais droit. Moi, c'était terrible. Je veux bien, Hugo. Tu veux mettre le... Il m'a dit qu'il avait quelques pas de danse à toi. Aïe, aïe, aïe. C'était les entraînements, ça ? Non, ça, c'était le... Non, c'était le vrai Danse avec les stars. Ah oui ! T'es ma, t'es ma ! T'as capté ! Ah oui, attends ! T'as capté ! T'es ma, t'es ma logobie et tout. Non, là, j'avais choqué TF1. Là, vraiment, j'avais choqué TF1. Non, mais attends, mais tonton, il y avait des petits trucs, hein ? Il y avait des petits trucs. Ça, c'est ce que je savais. Mais le tcha-tcha, j'ai fini dernier. J'ai fini dernier. Tous les juges, voilà, bah, t'as capté, Nico, pas mal, pas mal. Tu lâches le sourire, mais quatre. Allez, quatre dans tes dents. J'ai fini avec 24 points sur... Je crois que c'est sur 60 de base. Et du coup, on avait fini dernier. Mais pour le fameux duel, face à face, il y avait plusieurs trucs. C'était un truc qu'on devait improviser. Donc là, j'ai dit, Elsa, t'as capté ? Mets-toi de côté. Mets-toi de côté. Là, t'as vu, je vais t'envoyer une vague. Je vais t'envoyer un logobie. Je vais t'envoyer un griddy et un dab. J'ai envoyé tout ce que j'avais dans l'armoire. T'es ma, le griddy... J'ai fait griddy Elsa, à savoir que j'ai fait griddy Elsa. T'es ma, t'es ma, t'es ma. Là-bas... Bam, 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 bam ! Hop, et dab, et on y va. À savoir que... Tu t'as envoyé... Ah, j'ai envoyé tout ça. Tout ce qui était en stock. Le public, c'était choqué quand j'ai fait la vague. Et à savoir que la vague, sur toutes les émissions, enfin, les émissions où je suis retourné, je l'ai faite à chaque fois. C'est le seul skill que j'ai bien et que les autres, qui ne savent pas gérer. Mais c'est vrai que quand j'avais fini ça, je me suis dit, hé, là, j'ai vraiment emplié un classique. Le soir même, je suis allé sur la rediff, tout ça, le TikTok, je l'ai posté à 3h du matin, il a fait son 2 millions de vues. J'étais... Tu vois, j'étais content. Et en vrai, les gens, ils ont grave kiffé et je me suis dit, bon, même si j'étais éliminé parce que le tcha-tcha, c'est dur, à savoir que Bouzeux avait un tcha-tcha et il a été éliminé aussi pour dire à quel point c'est technique, je me suis dit, j'ai marqué le truc en faisant la vague parce que les gens ne s'attendaient vraiment pas à ce que je fasse une vague, tu vois. Et plus le logo bi, plus le combo, le griddy, machin, j'avais un peu marqué mon truc. Mais franchement, c'était pas mal, on était vraiment une petite famille et comme j'ai dit, je suis passé d'écouter Popcorn, regarder Domingo à le croiser, parler avec lui, rigoler avec lui et d'ailleurs, Domingo, Domingo, t'as vu, je te retiens parce qu'on était avec Bouzeux, Domingo, moi, on était censé être les 3 éliminés et toi, t'as fini en finale, t'as gagné. Donc, il nous a bien caché son jeu. Ouais, moi les mecs, t'as vu, moi je pars d'un niveau cataclysmique. Tu connais la vidéo de la tectonique ? Ouais, je me suis foiré, 17. Je me suis foiré, le premier, il a fini que 10, que 10, il a gagné l'édition. Donc voilà, t'as vu, nous on partait avec Bouzeux, avec zéro arme. Lui, en fait, il avait 4 femmes à se cacher dans les poches et il nous a bien, il nous a bien. Là, ça fait 3 fois que tu cites quelqu'un pour passer un message et tu prends la voix grave pour le faire. Obligé, genre en mode Domingo. Je t'appelle Domingo, mais tu nous as bien bluffés. En réalité, ça t'a quand même permis même d'ouvrir un petit peu les portes, d'étendre encore un peu plus ton nom, c'est propre en fait au final. Ce qui a été bénéfique, c'est qu'en fait, je sais qu'il y avait des gens dans le milieu qui me connaissaient, mais vu que je venais un peu de TikTok et que TikTok, c'est le meilleur pour exploser, mais le pire en termes de sérieux, tu vois, de reconnaissance, de reconnaissance, en mode, tu fais des vidéos avec ton tel, tu vois, genre c'est... Non mais on va pas se mentir, tu me dis ce que t'en penses, mais c'est vrai qu'il y a un peu un mépris en mode, ouais, vous êtes les mecs de TikTok, alors que nous, on fait du sérieux, on fait des choses vraiment qualiées ou des grosses prods. Il y a trois Blackmagic qui sont posées, il y a de la prod, tout ça, il y a des beaux micros, tu sais, nous, on a mis une télé, on a des logos, donc, tu vois, c'est sérieux. Et du coup, le fait de faire ça, ça m'a, je pense, validé auprès des... un plus large de financeurs et de me prendre au sérieux et je sais qu'à partir de ce moment-là, je crois, t'as Massu qui m'a suivi sur Insta, t'as Billy et tout et du coup, c'est peut-être des mecs qui me connaissaient pas forcément de base et qui se sont dit, bon, tu vois, lui, il est cool, c'est un bon moyen, tu vois, de resserrer les liens. Et du coup, je les ai rencontrés, je parlais un peu avec eux et ça s'est bien fait. À savoir que Billy, la première discussion qu'on a eue, c'est sur la grève capillaire. C'était terrible. Il y avait Ilan dans le coin, il était comme ça. Il écoutait la discussion. Ouais, t'as l'air en Turquie, OK. Et voilà, c'était ça la première discussion. Les grèves capillaires, c'est tout un sujet. Ah, c'est... Bah écoute, on est passé par là. Là, les mecs, j'ai pas mis de topique, j'ai rien mis. Arrêtez de critiquer, j'ai fait mes contours, j'ai fait mes trucs. Bon, certes, il manque un peu de... il manque un peu de matière par ici, mais ça arrive, ça arrive fort. Dr Khan, il a fait le taf. T'as vraiment fait... Je suis allé en Turquie, j'ai envoyé... Quand ? Il y a 5 mois et demi. Et t'as fait la coupe hier parce que franchement, je vais être honnête avec vous les frérots, Nico, il m'a sorti d'une belle merde, on l'a messagée hier. Je lui ai dit, vas-y viens, de toute façon, j'avais prévu de t'inviter à un moment ou à un autre. Et genre, on l'a messagée hier. Donc, j'ai venu Michou, mais j'étais pareil. Et il a accepté de venir et il a dit, je vais faire la coupe de cheveux pour un sac en roulis et puis ça m'a fait plaisir, t'as fait la coupe, là ! En fait, j'avais les tresses, mais elles commençaient à être facalaï, tu vois, elles commençaient à être... Il y avait des cheveux qui passaient partout. Ça veut dire, ce matin, je me suis levé, je suis allé voir le barbeur, je lui ai dit, hé, t'as vu, j'ai le sac en roulis, t'as capté, c'est important. C'est-à-dire, là, tu fais bien, tu vois, il s'est bien appliqué, c'est ça. Là, je suis bien, là, j'ai enlevé les tresses, par contre, t'as capté que le front, je sais, alors, là, pourtant, je transpire pas, mais il y a du... Pourquoi il est luisant comme ça, il est rétroactif ? Je comprends pas. C'est la lumière. Non, pourtant, toi, un petit peu, mais pas tant que ça. Boyon ! Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai que toi, Dr. Khan, ça te dit pas ? Parce que, hé, c'est la classe qu'il a fait, sur mon crâne. Moi, j'aimerais bien l'inverse de Dr. Khan, c'est-à-dire que ça pousse plus jamais. Ah ouais ? Oui. Bah, tu peux rien faire, là. Mais c'est vrai que... Je me rappelle, c'est quels accords, où t'as dit que t'étais arrivé en retard, parce que tu t'étais fait une beauté, t'étais rasé chez le barbeur avant. Ah, c'était un accord... Je sais plus lequel c'était, mais... C'était avec Joël, c'était avec Joël. Ouais, c'est ça, je me souviens, je me souviens. Mais c'est quand même particulier, parce que dès que j'enlève le bonnet, et que ça fait des réactions dans le chat, ah 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 ah, des airs, c'est spécial. Bah, après, c'est sympa. C'est le danger, c'est le danger. Moi, je sais que quand j'avais un peu moins de... J'avais des trous dans les cheveux, quand ça commençait à me dire Krusty le clown, ça me... Oui, ce tighty bob et tout, c'est un peu énervant. Ça me faisait mal. Mais on a réparé ça comme il faut, et là, encore, il me reste encore plus de six mois pour que ça pousse bien, donc je suis encore large. Vous êtes dans un petit arc live IRL avec les autres, et vous avez déjà pensé à un petit arc, je sais pas, international, aller dans un autre pays, ou quoi, comme nous, quand on va au Japon, par exemple, en fait, on a réfléchi. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec... Alors, Ilan parle anglais, Flamby aussi. Moi, mon anglais... Toi, ça se voit, c'est catastrophique. Vraiment, c'est terrible. Joël, son anglais était tellement cata qu'il a pris des cours d'anglais dans son coin. Ah ouais ? Comme un boudeur. Bah, écoute, en vrai, parce que moi, je te jure que mon anglais, il est cataclysmique. C'est simple, j'ai fait une année d'anglais à l'école en sixième, et à partir de... Quand ils m'ont fait mon emploi juste à ménager, ils m'ont supprimé l'anglais, tout simplement. Donc, vraiment, et je ne les regarde jamais, vraiment, c'est terrible. Je ne connais que les mots, j'ai confondu... Genre, c'est Yes is a Giroux, genre ? Ouais. Et encore, ça veut dire oui, c'est Giroux. C'est une ref, Yes is a Giroux. Ah oui, le mec là, ouais. Bah, c'est pire que lui. Dis-toi, c'est pire que lui. Dans l'esprit, c'est ça ? C'est pire que lui, ouais. Genre du speak English ? Ouais, ouais, ça veut dire je... Attends. Est-ce que tu parles anglais ? Ça va. C'est capté, ça va. Et les anglophones, on écoute un peu la drill, tout ça, c'est pour ça. C'est arrivé. Mais ouais, et du coup, on a une idée, c'est d'aller dans d'autres pays et faire des lives IRL, parce qu'en fait, ça marche déjà, le fait qu'on soit à trois. Parce qu'en fait, sur Twitch, on s'est dit, les jeux vidéo, c'est bien, on fait des trucs à trois, mais là, on veut du choix. On sait que les lives IRL, on arrive à monter à pas mal de viewers, donc c'est cool, tu vois. Et puis même, ça change, c'est différent. Ouais, c'est différent. Et puis, vu qu'on est comme ça dans la vraie vie aussi, bah, c'est carré, ça se fait tout seul. En parlant de concept, il y a un truc que tu fais assez souvent en live et qui est étonnant, c'est un live repassage. Une seule question, pourquoi ? Écoute, moi, j'ai commencé le live repassage en live sur Insta, quand j'avais 80 abonnés, et à cette époque-là, je faisais déjà 20 viewers. Et sur 80 abonnés, c'est énorme. C'est solide. Et du coup, je racontais des histoires de la merde et tout, et un jour, j'ai fait un live repassage sur Twitch, et le truc avait pas mal marché. C'était à l'époque où j'étais encore sur Avignon. Et un jour, j'en ai fait un deuxième sur Paris, et là, le truc, il avait bien, marché, tu vois, et j'en avais fait une rediff de live plus un TikTok. Bon, ça peut pas être un live repassage tranquille, il faut toujours que ça commence d'une certaine manière. Ça, c'est au moins un, ça. Non, c'est chez moi. C'est au moins un, on dirait que c'est en son seul. Ah bah, c'est terrible, ma déco. Mais t'as capté, le pot Akra, il est sur le côté, là. Attends, c'est ton appart, ça. Ça, c'est mon appart, ça. Ça, c'est mon appart. Donc, j'avais pris un petit skin et tout, j'ai mis du budget. C'est fort. Et ce stream-là, il avait hyper bien marché. Je crois que j'étais à, j'étais monté à 4000 viewers, je crois. Incroyable. Pour du repassage et le fait que je lui raconte des blagues, des trucs de merde et du coup, j'en ai fait mon petit concept à moi et personne n'a osé faire du live repassage. Non. Et voilà. D'ailleurs, il me reste pas mal de trucs à laver. Ça veut dire peut-être au moins que j'en relance un dans pas longtemps. J'ai une petite question parce que t'as l'air de dupliquer. Pourquoi tu parles là et il y a un mec avec ton compte qui écrit dans mon chat ? Quoi ? Bah attends, mais c'est qui ? Bah quitte mon compte ? Bah c'est qui ? Eh bah... Ça va la team ? Bah attends, je me suis fait... Bah régale-toi mon frère, régale-toi. On te fait pas bannir du chat de ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Bah régalez-vous. Il me fait de la pub. Je crois que ce fois c'est un de mes modos, je crois, moi qui... Un petit s'appelle Emis, tout ça. Enfin j'espère, j'espère. Après s'ils commencent à lâcher des liens crypto, vannes-le. T'inquiète, il n'y a pas de soucis. Au final, là on a beaucoup parlé. Ouais. Si on regarde un peu, ça a été super vite pour toi ces derniers mois. Ouais, ouais. Tu vois le truc qui évoluait comment ? Est-ce que t'arrives à prendre un peu de hauteur quand même sur ce qui est en train de t'arriver ? Bah en fait, je me dis, ce qui est bien c'est que j'ai pas mal développé ma personnalité, du coup ce qui fait que j'ai testé avec plein de domaines et les gens me suivent à peu près. Donc je pense que le mieux c'est d'aller un peu partout, de voir comment ça marche. Mais je pense que ouais, je peux... J'imagine faire partie d'une des figures à un moment dans mon domaine et que je le gère assez bien. Après il faut voir avec le temps parce que des fois il faut s'adapter au temps. Il y a plein de gens qui étaient vraiment là et qui souvent c'est allé plus vite qu'eux. Du coup il faut toujours s'adapter. Moi je suis toujours un consommateur, je me renseigne toujours. Donc ouais, je pense que ça peut aller loin et je vais tout donner pour et j'ai justement des gens qui m'entourent pour m'aider à ça et qui ont confiance en moi aussi. Donc en vrai, dans les années ça peut que bombarder et moi je vais me donner parce que j'ai toujours été spectateur et maintenant que je suis acteur ça me donne que envie. Et surtout que je pars de loin, je pars de famille d'accueil, d'internat. Ouais, tu nous en parlais au début. De garde à vue, tout ça. Et du coup je me suis toujours dit là je peux faire plaisir, là je commence à toucher un peu d'argent, j'essaie de faire plaisir à ma famille parce que ma famille, ma mère elle a toujours été au RSA, toujours été quelqu'un qui galère. Tu réussis à reconnecter un peu, t'en parlais un tout petit peu au début. Ouais, un petit peu, ouais, je te sens. On a rattrapé un peu un temps perdu quand même. Parce que ma mère a eu un enfant il n'y a pas longtemps, elle vient d'avoir un an et du coup ça m'a permis de me rapprocher un peu d'elle et au moment où je me rapproche d'elle c'est là où je déménage à Paris. Mais je reviens de temps en temps dans le sud, je vais voir ma petite sœur du coup qu'à un an. Ma petite sœur, j'ai bien gratté le buzz sur elle quand elle est née. 5 millions de vues sur sa tête. Ah bah, on dirait Joël qui m'a dit le jour où tu décèdes je fais des top tweets sur toi puis je te follow. Ah bah, écoute, ah bah, c'est le follow qui fait mal. Il a dit je fais des montages en noir et blanc, il avait toujours le mot pour rien et à la fin je te follow. J'ai fait des stats sur ma petite sœur. J'ai bien mangé sur ma petite sœur 5 millions de vues et du coup, j'avais régalé ma famille. Quand j'ai déménagé, j'ai donné tous mes meubles chez ma mère. Je lui ai refait toute sa déco, j'ai installé des trucs et tout. Et je l'avais fait plaisir. Et là, je vais retourner dans le sud dans pas longtemps pour aller voir ma petite sœur, ma famille et tout. Et déménager la part. De temps en temps, et peut-être aussi à moins rendre la part aussi. Et voilà, faire plaisir. Par exemple, je sais qu'il n'y a pas longtemps, ma sœur m'a demandé 500 euros et ça m'a fait mal au cœur parce que tu connais un vrai rat, tu vois. l'argent. Je ne suis pas forcément plus heureux qu'un. Mais le fait de se dire « Hey, il m'arrive un truc, j'ai quand même de quoi payer ou aider », mentalement, ça t'aide, tu vois. C'est fort. Mais ça ne rend pas... Parce que moi, vraiment, le fait que je sois heureux, c'était vraiment facteur le côté social, parler avec les gens, tu vois. Mais là, par exemple, ma sœur, elle a besoin d'aide, je peux l'aider. Ma mère, elle a besoin d'aide, je peux l'aider. Du coup, ça, mentalement, même ta voiture... Prendre des responsabilités, entre guillemets. Ta voiture, si jamais elle a un problème, tu peux la réparer. Hé, mentalement, ça t'enlève tellement de trucs de dire que là, tu vois... C'est pas la guerre. Ouais, c'est pas le truc où tu comptes. Du coup, de ce côté-là, je me sens heureux et là, ça commence à remonter petit à petit. Tu vois que les choses marchent, les gens m'apprécient. Quand je croise des gens dans la rue qui me reconnaissent, je parle avec eux. Moi, j'aime bien le contact. Du coup, je kiffe, tu vois. Quand je passe une journée à parler avec les gens, là, j'étais à la fête de la musique il n'y a pas longtemps et vraiment, j'étais sur les quais à un moment. Je me suis fait, mais arrêter de folie et j'ai parlé avec tout le monde. Trop bien. Et je suis rentré chez moi, j'étais trop heureux, parce que j'ai parlé avec les gens et ça, c'était trop lourd. Et du coup, les gens, si vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas à venir. Au lieu de faire 500 mètres et de crier Nico en pensant que je vais courir, venez me voir. Moi, je parle avec vous. C'est un plaisir, les mecs, de vous rencontrer. Et pour finir, tu as des projets que tu aimerais peut-être lancer, une vidéo YouTube, format Twitch, une émission. Là, j'imagine une émission, du coup, je peux en parler parce que du coup, en vrai, machin, j'aimerais bien lancer une émission sur le repassage. J'aimerais bien lancer un petit podcast où une personne ramène son linge et moi, on parle d'un peu de son linge, un podcast où ça repasse. Peut-être lui aussi, je ramène mon linge, il repasse. Il y a un truc à faire. Et ça, j'aimerais bien le faire pour le projet Twitch. Après, j'avais même un autre projet Twitch, un truc de matinale et tout. Mais pour l'instant, ça s'est mis en suspens parce qu'il y a plein de trucs. Et YouTube, bien évidemment, faire des concepts parce que YouTube, pour moi, c'est la finalité. Pour moi, c'est là où je veux me sentir plus à l'aise. Faire des belles prods, faire des trucs goleries, du brief and fun. Et pour moi, c'est l'objectif final, YouTube. Et je vais me donner à fond, tu vois, pour ça. Il y a ma femme dans le chat qui a écrit fonce Zach pour le truc de repassage. Moi, je viendrai avec grand plaisir. Ah bah écoute. Parce que je suis le numéro un à voir les sables froissés. Ah ouais ? Tout le temps. Bah écoute, on vient, on va te le repasser, on va parler un peu de tes habits, faire du podcast. Et tu vois, c'est une autre manière d'approcher le podcast. Donc vraiment, aucun souci, je viens de le faire fort. Bah écoute, on retient, on retient. Je viens de le faire fort. On te met dans les petits noms. Super, incroyable. Bah écoute, frérot, sur ces quelques mots, on arrive à la fin ? Bah écoute, c'était un plaisir. Ça fait très plaisir. Un petit rêve. Oh là là là, mon frère, tu t'as régalé, t'as envoyé, j'ai envoyé. Au début, c'était un peu triste tout ça, musique TikTok avec un gameplay, celui-là, il marche sur TikTok, celui-là, gameplay un peu Rocket League en bas. Rocket juste en bas, quelqu'un qui est avec du front. Voilà, exactement, les pattes qui sont découpées. Et après, un peu de voilà. Mais du coup, ça me tenait à cœur de le faire parce que sur les réseaux, je suis vu un peu comme souvent pas sérieux. Tu vois, j'ai une image très heureuse et même des fois en réunion, je fais des blagues et tout et au bout d'un moment, les mecs, ils me disent, bah écoute Nico, on parle de TikTok et tout. Mais c'est vrai que moi, quand les gens me disaient, ouais, tu viens de TikTok machin, ça me faisait un peu mal parce que je me disais, hé, vraiment, je viens de... Et encore, je suis pas rentré dans les détails, je viens de tellement loin à... Je suis parti vraiment de famille d'accueil, je vivais dans un endroit insalubre, j'essayais de m'en sortir avec une meuf, elle m'a quitté et du coup, j'ai pris mon appart à 17 ans et je m'en suis sorti comme ça et j'ai tout fait tout seul. J'ai eu mon permis... Parce que dans le sud, le permis, t'as capté, à 21 ans, j'ai attendu d'avoir ma voiture et du coup, tout ça, j'étais trop fier et là, le fait que ça marche et tout, je suis trop content parce que là, j'ai mon appart à Paris, tout se passe bien, je suis en pleine exposition et c'est trop cool, tu vois. Et du coup, je me suis dit, c'est bien de venir ici et de parler un petit peu sérieux. Respect. Caler des petits blagues quand même. Mais voilà, c'est pour ça que ça me tenait à cœur et je suis content que tu m'aies invité. Merci beaucoup, Nico, franchement, merci d'avoir accepté, très content d'avoir fait ça. Je t'ai découvert récemment et franchement, t'es une belle personne et avec un beau parcours, donc très cool. Et puis moi, tu vois, j'ai toujours du respect pour les personnes qui arrivent à avoir au début des difficultés, des embûches et qui à force de, en lâchant rien, réussissent quand même. Tu nous as raconté les moments CPE, surveillants, difficiles, gardables, ça a marqué que j'ai mordu ma CPE. Mord de la CPE, j'en entends pas souvent des invités qui me disent ça, mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est quand même, je veux dire, une enfance peut-être un peu difficile et malgré tout, par la force des choses, tu vois, réussir à s'en sortir. Donc déjà, félicitations. Bravo. Merci. Et j'espère te revoir souvent, mais de toute façon, on est à Webbed ensemble. On squat Webbed déjà. Exactement. Il y a toujours Hugo juste là, il n'y a pas de problème. Ah bah ouais, malheureusement. Et d'ailleurs, Hugo, parce qu'on parlait tout à l'heure de Calvici, Hugo, je te passerai le contact parce que lui, il est très intéressé. Voilà, il est très intéressé, ça l'apprendra à parler de ses six foot. Les gars, Hugo, je ne sais pas si le fameux stalker de Zach, il cache un énorme truc. Vous savez, ses gros cheveux, sa grosse touffe. Les gars, c'est terrible ce qu'il cache. Attention, parce qu'il va peut-être couper le live, on ne sait jamais. Lui, il est très intéressé par le contact. Il est dans l'oreillette, il est à fond. Moi, je n'entends pas. Mais en tout cas, il cache un vrai truc et lui, il va revenir, je pense, en 2023 avec un crâne bien gonflé et une petite opération parce que pitcher, c'est tout ce que demandent ses cheveux. Les amis, sur ces quelques mots, Zach en volume, c'est terminé pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup à Nicotine d'être venue. J'espère que ça vous a plu. Si vous arrivez à la fin, comme d'habitude, la rediff sera postée sur YouTube dès demain. Comme ça, vous pourrez la voir rapidement. On fait des épisodes jusqu'à fin juillet à peu près. Là, je vous explique la saison habituellement finit en juin. Là, elle va finir en juillet et elle ne reprendra pas en septembre, elle reprendra en octobre. D'accord ? Donc comme ça, au moins, on est sur plein de trucs. C'était Nico cette semaine. La semaine prochaine, ce sera le frérot Nasourdini Mavov. Donc on va pouvoir parler de MMA. Exactement. Je me suis mis à la boxe, là, il n'y a pas longtemps, et je l'ai croisé en bas et je sortais pour aller à la boxe. J'avais eu les gants et tu sais qu'il était en appel, il allait vers Véweja, il m'avait vu avec les gants, ça, il a fait demi-tour. Il a capté un peu la puissance, t'as vu ? Il a capté le crochet. Oui, le crochet, c'est un top 5 UFC si jamais. C'est que des chiffres. En tout cas, la semaine prochaine, c'est avec le frérot Nasourdini et puis il y aura plein encore de accords libres sur tout le mois de juillet jusqu'à la fin de cette septième saison. Je ne sais pas de bêtises, Hugo, septième ou huitième. Septième saison et puis le début de la huitième sera en octobre. Moi, je serai là, moi. Tu seras là. Je suis passé de AirPod, maintenant c'est rebrougeoisier, c'est AirPod Max, maintenant c'est le casque. Ça veut dire je t'entends, son spatialisé, tout ça. Magnifique. Ça veut dire on sera là pour Nasourdini. Ça régale, ça régale. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao !